Non, t'as rien d'autre que nous autres. T'as pas d'amis, Chris. Tu pourrais profiter du temps que tu passes avec nous autres, Jer. C'est justement ça que je voulais vous parler. Merci d'être dans ma vie. Bienvenue tout le monde. Salut tout le monde, on se voit dans le cas d'épisode 157. Oh, 157. On va poigner le bout de Jay. Ah, pis on est live en plus. Ah ouais. Je sais pas, t'as dit on est à 157? Ah non, 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 c'est le numéro de l'épisode. Ah, c'est l'épisode 157. Je pensais qu'on était live. Ah, non, 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 non. Non, 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 on est pas live, on est pas live. Ok. On a pas la technologie ou la cervelle pour faire ça, malheureusement. Ouais, on est capable, sauf qu'en fait, on est capable. Il y a une personne qui est capable de le faire, pis elle est pas là. C'est-tu vraiment vos blonds qui vous guirent votre matériel? Non, 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 ce que je disais tantôt, c'est... Non, non, notre matériel, ça l'a chez nous-mêmes. En fait, ce que je disais tantôt, c'est qu'il y avait un moment que j'avais essayé de faire le montage et qu'il n'y avait plus personne pour le faire et que je n'avais jamais appris à le faire, dans le fond. Mais je n'ai pas de patience avec la technologie. Fait que c'est ta blonde qui faisait ton montage? Elle l'a fait pendant genre quatre épisodes. C'est-tu elle, Jean, qui change la lame de ta tondeuse, qui change tes pneus d'hiver? Non, pas mes pneus d'hiver. Mais pour vrai, les jobs, mettons, de rénovation pour ces affaires-là, c'est tout elle qui fait ça. Moi, j'étais à chier. Moi, je lui fais à bouffer, genre. J'ai fait une bonne bouffe, par exemple. Oui, je n'avais pas en cuisine. D'où, ça est arrivé deux fois durant la pandémie, il est venu me porter de la sauce à spégate avec des lentilles. Ah, crème! C'est bien cool, ça! Ah! C'est fucking bon! Puis justement, parce que sa blonde, elle ne l'aimait pas. Fait qu'il me l'a donné. Ben oui, ben oui. Elle trouvait ça, genre, legit, elle trouvait ça vraiment dégueulasse. J'étais comme, ça me semble pas si pire. Ben, tu sais, de la bouffe végée, c'est pas tout le temps bon, donc. Non, mais moi, les boys, c'est ça. Moi, ça fait deux semaines, j'avais arrêté de boire. Puis là, ça me tentait de boire à soir. Ben, t'es tiré? Oh, shit! J'ai pris un grand marnier avec, là, je ne sais pas si je vais y aller bobler cherry. C'est quoi, bobler? On dirait un jeu du soir tranquille de Snoop Dog. C'est-tu, grand marnier, and shit. Ouais, il manque... Il manque beaucoup de boucans pour être Snoop Dog, là. Ouais, c'est... Pogner aussi un peu de sarano. Oh, oh, oh! Ah non, mais à travers tout un bar, t'as sorti des... T'as pas été chercher ça juste pour asseoir, là. T'avais déjà ça dans ton bar. Moi, gros, je pense que j'ai investi, genre, comme peut-être... Hey, tabarnak, là, c'est quasiment insultant de dire ça. J'ai quasiment mis comme 900 piastres dans des bouteilles de boire. Oh, ouais, ouais. À cause de tes lèvres, ça? Tu rêves en démi. Ah, ouais. À cause de... Je n'ai pas compté la bière, là. J'ai mis bien... J'ai mis bien d'argent. J'ai un Christ de Beaubord, par exemple. Ben, c'est clair, moi. J'ai une page chic, mon bord, toi. Ben, très content d'avoir venu cette semaine. J'ai déjà allé à Yann Thériault. Merci beaucoup, les gars, d'être avec nous. Ben oui, merci d'être là, les gars. J'ai super content de te recevoir. Ah ouais, ça fait plaisir, est-ce-tu? Yann, il est enfin là, qu'on va dire. Ben oui, monsieur. Vient là, le beau bonhomme. Vient là, est-ce-tu? Ouais, ouais, monsieur. T'as de bonne humeur, en plus. Plein d'énergie. C'est drôle, je t'écoutais, est-ce-tu, pendant que j'étais en train de faire mon estime d'elliptique, là, Yann? J'écoute souvent Yann pendant que je fais mon elliptique. Puis là, c'est rendu qu'il les a coupés en segments, maintenant, au lieu de... Ouais, je mets mon format complet. Je me suis fait une autre chaîne pour mon podcast au complet. Ouais. Sur ma chaîne principale, ben là, je mets des clips, des extraits. Vu que ma chaîne principale, c'est là où est-ce que j'ai le plus d'abonnés. Puis à un moment donné, je vais tout switcher. Il n'y aura plus de podcast sur ma chaîne principale. Fait que sur ma chaîne principale, ça va être les vlogs, mes documentaires, des affaires un petit peu plus cinématiques, des trucs un peu plus artistiques. Puis les affaires de podcast où est-ce que je me choque après le monde, ça, ça va être une autre chaîne. On va essayer de séparer les deux, Yann. Ah, ben, puis tu dis que c'est parce que tu t'avais inspiré de Crowder ou... Je m'inspire un peu de Joe Rogan. Tu sais, que lui, il y a des clips, il y a une chaîne juste pour des clips de ses podcasts. H3 Podcast aussi qui font ça. Puis il y en a beaucoup qui font ça qui... Parce que c'est plus viral un extrait, tu sais, admettons, ben, quelque chose qui intéresse les gens. Parce que moi, je fais un show d'à peu près une heure et demie, deux heures. Mais tu sais, la première demi-heure, elle intéresse certaines personnes, mais elle n'intéresse pas d'autres. Je fais juste parler de moi. Tu sais, tandis que... Puis là, le monde, il choque. C'est genre... Puis là, il écrit... Ça commence! Ça commence à 20 minutes! Non, non, ça commence dès le début. C'est juste que dès le début, ça ne t'intéresse pas. Puis le sujet qui t'intéresse, c'est à 20 minutes, tu sais. Ouais. C'est un peu insultant, pareil, sur le site. Ben ouais, écrit. Puis là, je parle... Je parle de... Je suis allé à l'hôpital, que je souffre de douleur. Ah, ça commence à 20 minutes! Quand il parle de Lucie Laurier! Ah, c'est un câlin! Je suis en collé! Je parle de Michael. C'est full personnel. Oh my God. C'est full personnel, là, tu sais. Comme dire, « Hey, regarde, ta vie de merde ne m'intéresse pas, là! » Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de Lucie Laurier? Je chie sur Lucie Laurier, là! C'est ça! Bon, il n'a pas assez chier de tu, fuck that! Je pense à quelqu'un, là! Mais ça va-tu que tu sors de l'hôpital, là? Ah ouais, je m'y suis fait enlever la vésicule biliale. Là, je suis rentré dans l'ère de ma vie où est-ce que j'ai des problèmes de vieux, là, tu sais. Ah ouais? Ouais. Le Doc Mayhew va te chier de tu dans pas long. C'est un honneur, ça! C'est un honneur certain! C'est un honneur, mon Yann! C'est un honneur certain! Allez, ramassez votre graisse! C'est un objectif! Hein? Tu vas avoir des éponges de champignons dans tes gros bourrelets! Des infections spongiques dans mes bourrelets de graisse! Dans tes gros bourrelets! Dans mes gros bourrelets! Mais ça te stresse-tu, ça, les bébites qui commencent à arriver en vieillissant? Euh, ça me surprend pas, on dirait. Tu sais, je me suis négligé. Puis là, bien, je veux, là, on dirait que c'est là que je me réveille qu'il faut que je prenne soin de mon corps. Fait que là, tranquillement, pas vite, là, j'ai commencé à faire de l'exercice. Mais tu sais, à 47 ans, tu sais, j'ai de l'air du gars qui répare sa... J'ai de l'air du gars qui va aller mettre 6 000 piastres sur sa Civic 2007, qu'il y a négligé pendant des années, là, tu sais, là. La Civic 2007, il y a des gros bourrelets! Des gros bourrelets! Mais c'est quoi de type un exercice, Yann? Ah, je me suis installé une application. C'est 7-minute workout. Puis c'est... Tu fais... Le matin, je me lève, puis c'est 7 minutes d'entraînement. C'est... Puis c'est varié, ça change de matin en matin. Mais des fois, c'est des push-ups, des setups. Puis c'est vraiment genre, t'en fais pendant une minute. Après ça, t'as un petit 15 secondes pour te replacer. Ah, oui! C'est vraiment cool, tu sais. Puis j'embarque là-dedans. Puis là, bien, je veux commencer... J'ai vu, tu sais, ce que Lambert, il faisait, là, tu sais, sa douche froide, là. Oui. Il faut passer d'autres affaires. Puis il paraît que ça a plein de vertus, ça, de prendre une douche froide. Ça fait que je veux commencer, ça. Mais c'est super bon. Je pense que ça fait augmenter ton rythme cardiaque. Ça fait que c'est fait comme l'équivalent, comme si tu fais du sport, un peu, là. Ah! Oui, c'est ça. C'est le choc thermique, dans le fond, là. Ton cœur se m'abattit pas. Tu pourrais juste avoir 7 minutes de bain de glace, ce style. Oui, mais je pense que t'aimais quasiment mieux aller courir que de 37 minutes de bain de glace. Ça n'a pas l'air le fun dans le style. C'est sûr. Ah, bien, c'est bon, même. C'est bien nice, ça, Yann. T'as recommencé un peu à faire… Oui, oui. J'avais commencé avant d'être opéré. Ça s'en venait bien. Puis en plus, je me filmais pour le vlog. Puis à un moment donné, ça, ça m'a pogné. Puis j'ai fait comme « Ah, si, tu sais. » On dirait que c'était un signe, là. Genre, là. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, t'as commencé à t'entraîner. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'avais une petite surprise pour toi. T'as vu, là, des petites pierres dans la pellicule de Yann. C'est où que t'avais des crans? Genre, c'est où que ça te faisait mal? C'était dans le ventre. Ah, dans le ventre, puis dans le dos. Puis c'était épouvantablement souffrant. Puis j'ai même connu des madames, là, tu sais, des femmes qui ont eu des enfants puis qui ont dit que c'était pour eux autres, ça avait été pire que d'accoucher, tu sais. Oui, aussi. J'ai tendu de douleur, puis c'est parce que je ne dormais pas la nuit aussi. Puis ils m'ont niaisé, tu sais. Quand je suis allé la première fois, j'aurais dû être opéré la première fois en urgence. Puis quand t'arrives à l'hôpital, le gars, je suis dans le parking, puis le gars, il met sa main, le gardien de sécurité, il met sa main, tu sais. Je suis là, je souffle, je souffle. Puis là, il dit, « Ah, vous êtes en contact avec des gens qui ont eu le COVID? » Non. « Ah, vous faites un voyage? » « Ah, vous faites un voyage dans les deux dernières semaines? » Non. « Ah, vous des symptômes? » Non. Puis là, après ça, je me suis dit, « Tabarnak, je suis allé à l'hôpital. » Si j'avais répondu oui, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Anyway, c'est là qu'il faut que j'aille pareil, tu sais. Bien, c'est parce qu'ils mettent des genres de roulottes à l'extérieur, puis c'est comme juste pour ceux qui ont le COVID ou ils pensent l'avoir, tu sais. Faut pas qu'ils infectent les autres en dedans. Faut pas qu'ils t'infectent toi, dans le fond. OK. Faut pas que toi, il n'y a pas le COVID. Parce que l'affaire, c'est que si tu l'as, puis ou maintenant, tu ne sais pas, tu penses l'avoir, puis tu n'as pas encore fait le test, puis là, tu t'en vas attendre dans la salle d'attente, bien, tous les autres qui ne l'ont pas, qui ne sont pas là pour ça, tu as toutes les contaminées, tu sais. Donc, c'est ça. J'ai vu que la personne qui a un traitement de chimio, qui pomme le COVID en plus, c'est comme ça, par exemple, bonne chance. Bien, tu sais, c'est vraiment, on dirait que quand tu vas à l'hôpital, c'est comme si tu étais à guérite du genre d'un autre pays, tu sais, là, tu as un gardien qui tient loin en plus, là, c'est genre, tu es à l'autre bout. « As-tu des symptômes? » « Non! » « As-tu fait un voyage dans les deux dernières semaines? » « J'ai mal! » « Je souffle, s'il te plaît, laisse-moi rentrer! » Au moins, ça va te donner du matériel pour écrire un stand-up. Oui, je pense que oui. Je pense que oui. En plus, j'ai fait dodo à côté de mon caca. C'était magique. Ah oui? Attends, je veux que tu expliques ça, je ne suis pas sûr de comprendre ce qui s'est passé. C'est parce que je suis allé à l'hôpital, je suis allé à l'hôpital trois fois avant qu'il m'opère. Il niaisait, puis il niaisait, puis en fait, tu comptes, ils ont vu qu'ils ont été obligés de m'opérer. Un moment donné, il faut que tu fasses de quoi. Sinon, moi, je vais y retourner une quatrième fois. Quand je suis sorti après ça, j'étais opéré, puis tout. Puis souvent, tu sais, quand ils te font une opération, il y a des gaz, puis il y a de l'air qui rentre dans ton corps. Puis là, un moment donné, j'étais en train de conduire, puis ça, c'est venu subitement, mais ça m'a pogné au cœur. J'avais mal au torse, là. C'était souffrant, comme ça n'avait pas de bon sens. Je me suis stationné, puis là, je me tordais de douleur. Fait que là, je pensais que j'étais en train de faire une infarctus. Fait que je me suis dirigé à un hôpital, l'hôpital la plus proche, qui n'était pas l'hôpital où est-ce que je m'étais fait opérer, mais je suis allé là le plus vite possible avec mon auto. Puis là, ils m'ont gardé, ils m'ont fait des tests, puis ils se sont assurés que je ne sois pas... Ils m'ont tous plogué sous des issues, puis ils se sont assurés que je ne fasse pas un infarctus ou que je ne fasse pas une crise de cœur. Puis là, ils m'ont gardé une nuit. Mais là, moi, j'étais comme sur une unité. Ce n'est pas des chambres. Ta chambre, c'est un rideau qui est le mur. Puis là, c'est une unité d'urgence. Fait que là, il y a plein d'infirmières qui passent des préposés. Puis là, tu entends tous les malades se plaignent. Puis là, moi, ils me poignent une envie de chier. Fait que je dis à une préposée, « Ah, il faudrait que j'aille à la toilette. » Elle dit, « Oh, attendez un peu, je vais vous revenir avec de quoi, tu sais. » Fait que là, « Me revenir avec de quoi ? » Genre, « Non, moi, je veux aller... » Tu sais, c'est un numéro deux, là. Elle me revient avec une chaise d'aisance. C'est comme une chaise roulante, OK, mais avec un party, là, tu sais, comme un... Oui, oui, oui. C'est un trou pour chier. Oui, oui, c'est ça. Puis là, tu... C'est comme dans les Simpsons, avec son sofa où ce qu'il fait un trou, c'est comme le sofa toilette. Oui, oui, c'est ça. Là, c'est une chaise... C'est une chaise roulante. Fait que là, je ferme. Là, elle me dit... Là, je dis, « J'ai rien pour m'essuyer. » C'est un numéro deux, là. Fait que là, elle me donne une boîte de petits Kleenex, tu sais, des Kleenex que... Tu sais, là, tu piges de même, des carrés de deux pouces par deux pouces. Là, ça en va. Là, je regarde. Il y a un autre malade, mais lui, il est vraiment en mauvais état, là. Tu sais, là, je ne sais pas si c'est un accident, mais il se tord. Puis là, t'as toutes ses machines. Bip, 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 bip. Puis là, elle est là qu'elle essaie. Je ne sais pas si elle est en train d'essayer de le sauver, mais c'est sérieux, la patente. Puis là, moi, je suis en tabarnak. Puis je regarde l'infirmière, je fais comme, « Comment tu veux que je me torche avec ça? » Là, elle me regarde. Elle me regarde. Je fais, « Calisse, come on, là! » Il y a un peu de dignité. Elle lâche le patient qui est à moitié mort. Lui, il se débrouille. Les machines qui buent. Parce que tu sais, il est plugé sur plein de tuyaux. Elle dit, « Demandez de même! » Puis après, elle me ramène du papier de toit. Ah, t'es sérieux? Ça, je regarde le pauvre gars, tu sais. Puis là, je regarde le pauvre gars, je fais, « Ah, désolé, c'est parce que j'avais une petite urgence. » Il est en train de mourir. C'est que là... Non, Yann, c'est pas... Il fait pas d'être dans l'élite. Il est vraiment dans l'élite. Faut que tu es prête aux petits oignons. Ça a été malade. Fait que là, je ferme le rideau. Puis, tu sais, quand tu chies là-dedans, ça fait un son caverneux. Tu sais, là... Plut, 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 plut. Tu sais, tout l'hôpital l'entend. Je fais comme, « Ah, si! » Fait que là, je fais ma job. Là, j'ai fini. Là, je rouvre le rideau. Là, je regarde une préposée. Je fais, « J'ai fini! » Elle dit, « Ben là, on n'a pas le temps. » Fait que là, elle part. Puis là, j'en vais passer un autre. « C'est parce que j'ai fini! » Puis là, j'ai mon caca à côté de mon lit, tu sais. Là, je comprends bien que... Asti, il va falloir je vivre avec mon caca. Fait que là... Là, il y a un infirmier qui parle. Je dis, « Ah, j'ai fini! » « C'est beau, tu peux repartir avec. » On n'a pas le temps, monsieur. On n'a pas le temps. Fait que là, ça en va. Fait que là, je... Ah, sacre affaire! Fait que là, ça pue, asti. Ça pue. Puis là, les voisins, ils se plaignent que ça pue. Mais là, tu sais, il est tard le soir. Puis là, je veux juste dormir. Fait que là, je ferme le bol. Puis là, je pogne une doudou pour essayer de cacher le... Tu sais, il y a comme tout le temps un petit espace entre le couvercle et le siège. Fait que là, je pogne une couverte pour essayer de ciler ça, pour que ça arrête de puer. Puis là, je me suis endormi. Je me suis réveillé le lendemain matin. Il n'y avait rien qui avait changé de place, mon caca. J'ai dormi à côté de mon caca dans ma chambre. Même pendant la nuit, ils ne sont pas venus chercher ta marde, Asti? Non, 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 non. Ils sont venus me tester. Puis je n'ai pas été assez wise. Je ne m'en suis pas... J'étais trop endormi. Mais ils sont venus prendre mes signes vitaux deux, trois fois. Puis tu sais, j'aurais pu leur dire, tu sais, j'ai un caca qui veut s'en aller. Tu vas repartir avec ça en même temps, ça te demande. Tu vois, c'est ça. On peut-tu coller un Uber? On peut-tu coller un Uber à mon caca? J'ai dit tout. Ça aurait été malade qu'à l'autre bord du petit rideau, il y ait genre un monsieur qui est en train vraiment... qui est en train de mourir, mais il y a sa famille qui dit que c'est au revoir. Puis toi, tu essaies de chier l'autre bord du videau. Tu es juste comme... Pour rien, Asti! C'est une grosse job, tu sais. Ça, c'est malade. Avec le prêtre, tu sais, ils sont en train de se donner... Avec le prêtre, puis ils sont tous... Le caliste, comment, Asti? Un peu d'unité! Donne-moi du papier de toilette! Tabarnak! Ça, c'est malade. Ben là, excusez-moi, là, mais tabarnak, il faut que je chie ici, moi, là. Tu sais, juste en même temps quand tu as une astille de chiasse molle et qu'il faut que tu ailles chier dans des toilettes publiques, genre... Tu sais, tu sais que ça va faire du bruit, c'est gênant, mais toi, avec ton petit crisse de bol, ça devait... Ah, non, non! Puis, tu sais, c'est vraiment... On dirait que c'est... Parce qu'il n'y a pas d'eau. Tu sais, l'eau, ça tue un peu le son. Tu sais, quand tu vas dans une toilette au Walmart, tu sais, il y a de l'eau. Mais là, il n'y a pas d'eau, là! Fait que c'est... Ça tombe direct sur le plastique! C'est comme si ton caca, il jouait du tam-tam, man! C'est la sono parfaite pour faire du tam-tam. C'est comme si ton caca, il avait été au Mont-Royal. Oui, c'est ça! C'est peut-être... C'est peut-être demain qu'il faut jouer à Donkey Kong Konga Bid. Je n'ai jamais su comment jouer. On vient de trouver, je pense. Il faut que tu chisses et congas. Sinon, comment se passe votre confinement? Comment s'est passé? On est plus en... Vas-y, Jerry. Vas-y, j'ai assez parlé. Ben, moi, c'était bien cool. Moi, je me suis saoulé en tabarnak. Moi, je me sens tellement mal de dire ça parce que j'en connais. J'ai eu une couple de témoignages de monde qui travaillaient et qui faisaient partie des travailleurs essentiels. Puis c'est vraiment rough. Mais moi, ça a vraiment été comme une pause. J'ai eu des petites vacances. Moi, je me suis saoulé. Est-ce que les seules fois que je peux considérer comme de la job, il y avait encore bien de la licorne là-dedans. Je faisais des lives, est-ce que, avec du monde même. Il est tombé endormi dans mon propre live. J'étais trop saoul. J'étais un esti Thériault. Il a fait une tonne de tissus après. J'avais besoin de ça. J'avais vraiment beaucoup travaillé fort. C'est sûr, c'est à une certaine échelle. Tu es tout le temps en bas de travail, je pense. J'avais jamais vraiment pris le temps. Depuis ma montée avec le sous-écoute qui m'a propulsé, je n'ai jamais vraiment pris de vacances ou de pauses. Même si on dit, je prends des pauses là, tu es tout le temps sur ton self, à essayer de trouver des gags, à écrire de quoi, ou à penser à quelque chose. Je n'ai jamais vraiment pris de vacances. Mais là, avec le confinement, moi, je n'avais pas le choix. Tu ne peux pas faire de prod, tu ne peux pas faire de promotion. Tout est arrêté. Tu ne sais pas pour combien de temps ça va être arrêté. Moi, je faisais des lives où je me saoulais et je t'ylais avec mon monde. C'était vraiment le fun. J'ai vraiment trippé. C'était cool. Ça me... Moi, ça a passé très vite. En plus, selon... Je me sens mal. Je me sens mal, est-ce que de dire que c'est vraiment tough? Non, est-ce que c'est cool? Moi, j'ai dépensé je ne sais pas combien. En plus, je n'ai pas de problème d'argent. Je ne suis pas riche, mais... T'as-tu découvert dans des hobbies, je ne sais pas, comme écrire des poèmes ou... Bien, la passion pour l'alcool forte. C'est ça. C'est un peu ça. C'est un épicurier. Bien, j'ai renoué un peu avec la guitare. Je jouais bien de la guitare. J'essaie de rappeler les nouvelles tounes. Mais juste pour moi, je ne suis pas du genre à jouer bien devant du monde. Ah oui, va chercher, gêner, maudit. Je suis trop saoul et j'ai fait un peu de poudre. Là, je ne suis pas toulé. Mais c'est quoi, Donatune, t'as appris? C'est quoi la dernière tounes? Ah, c'est Sleeping Sickness de Seating Caller. OK. Je ne connais pas. Non, je ne connais pas. Ben, Chris, faites vos devoirs, tabarnak. Faites vos recherches! Hé, ta gueule, Jerry, on ne sait que ça existe pas. Tu ne joues même pas de guide, Chris. C'est tout des mensonges, ça, s'il y a. T'en n'as même pas de guide. C'est pas un guide, c'est un bench, c'est-tu. C'est un Chris de Gunna Pillets. Tu joues de la raquette de tennis, c'est ça que tu joues. Moi, je joue du tennis, mon gars, mes rotules me lâchent instantanément. Au premier shot, je fais... j'ai les genoux défoncés. Moi, je faisais trop de jackass quand j'étais jeune. Faites que ma jambe, celle-là, elle, tu sais, un genou, ça va de même. Moi, j'ai tombé puis le genou a fait... Il a pété sur l'autre centre. Tu sais, genre... Comme ça. Bref, fait que moi, j'oublie ça le tennis. J'oublie ça le tennis. Tu devais capoter quand tu as vu ta jambe après la chute, non? Non! Non, parce que ça ne fait pas mal. Non, mais tu sais, avec l'adrénaline, tu ne sens pas le mal. Moi, je me suis réveillé, j'ai fait... What the fuck? Tu sais, je regarde ma jambe puis elle, genre... Tu sais, genre... Genre d'un bord puis de l'autre pas par en avant. Vraiment d'un côté et de l'autre. Je fais... What the fuck? C'est bien bizarre, resté. Mais ça ne me fait pas mal. Moi, je suis proche de mon école. Fait que je suis comme... Ben, je vais y aller. Regarde, je mets un peu de poids dessus. J'entends... Regarde, tu n'auras jamais entendu un cri de fille de même, OK? Ah, c'est sûr. J'ai tellement mal. Regarde, je suis tombé en terre, j'ai commencé à ramper à terre. Regarde, un petit gars de 14-15 ans. Il y a genre un bon Samaritain est-il arrêté avec sa vanne blanche. Très bizarre. Mais il a appelé l'ambulance puis je suis parti en ambulance. J'ai passé 19 heures à l'hôpital à attendre de passer des... T'as fait chier dans une chaise roulante? Non. J'ai mangé des biscuits au d'hôpital. Oh, tabarnac. Beaucoup de biscuits au d'hôpital. T'as-tu mangé le pudding de l'hôpital? Le pudding de l'hôpital, je ne sais pas où est-ce qu'il est fait, mais moi, on dit que c'est bon. Ah, oui? Oui, c'est bon en maudit du pudding d'hôpital. Le pudding à vanille de l'hôpital, comment tu dis ça? Du pudding. Du pudding. C'est pas du pudding. C'est du pudding. Pudding. C'est avec un ding-dong. Non, mais c'est pas du pudding. Du pudding. Un pudding. Comme si ton pudding était digne d'avoir l'honneur. C'est plate. Pour ça, la bouffe d'hôpital, c'est super fab parce qu'ils peuvent pas... Il y a bien du monde avec des problèmes. Mettons, s'ils mangent trop salé, ils peuvent pas ou trop épicés. C'est pour ça que tout est hyper fad pis dégueulasse. Ah ouais, tu sais ça, toi? Ouais, c'est parce qu'en fait, quand j'ai fait mon DEP en cuisine, j'ai regardé les opportunités que je pourrais avoir après qu'il y avait un salaire qui faisait du sens. Il y avait des jobs gouvernementales dont on travaillait dans un hôpital. Mais Chris, t'aimes pas ta job. Monsieur qui est diplômé, il essaie de nous plugger qu'il a fait. Il brague, il brague ses diplômes. Est-ce qu'il y a un diplôme d'études secondaires, je fais-tu chucher quelqu'un avec ça? Non. Le plus, je n'ai même pas le diplôme. Je suis fier, je n'en parle pas. Donc, il brague qu'il y a un diplôme secondaire. Bravo, j'écoutais ça aussi parce que j'écoutais Radio-Canada avant qu'on enregistre ça. Puis là, il y en a un qui se plaignait justement. Ils disaient « Ah, c'est tellement triste. Mes enfants, ils n'ont pas leur balle de finissant » qui est sûrement triste. Je ne sais pas. Moi, je n'y ai pas été et je m'en contre-souspente. Puis là, j'étais comme « Hey, c'est tellement pas le bon timing pour te plaindre de ne pas avoir eu ton balle finissant. » Il y a eu genre 5000 morts restés. Personne se rend dans leur marde. C'est ce qu'on mord dans des conditions épouvantables. C'est-à-dire « Hey! » Imagine la préposée qui n'aura pas de vacances, qui n'est pas payée une cent de plus comparée à tous les nouveaux qui ont toute une prime, qui torchent des petits vieux en rentrant. Il faut qu'elle se mette à un masque. Ça tombe comme des mouches autour d'elle. Elle écoute la TV puis tu as l'autre qui n'a pas son balle de finissement. C'est comme « C'est comme que j'ai perdu mon père pendant le COVID. » Mais en même temps, imagine American Pie qu'ils se font un petit pack de fourrer une fille aux balles de graduation puis le finalement « Paf! » COVID! C'est plate en esti ce film-là. Ça, par exemple, ça surpasse la pauvre infirmière à C.S. Social Media. Je m'excuse! Mais les gars, ça se vide! Le gars qui est exposé de perdre sa virginité, lui, j'ai beaucoup de sympathie pour le gars. Je respecte comme tout le monde! Appelle-toi une pute, est-ce que? Ce que je pense j'ai fait, j'ai appelé mon ex! C'est un peu slip-it pendant le COVID, il roulait puis c'était juste en place de rentrée chez le monde, tu rentrais dans le char. C'est dans le char que ça se passe? Ah oui! Ah ben, c'est pas surceuseur. J'ai entendu ça dans un podcast, je pense. C'est pas surceuseur non plus. C'est même pas radio, genre, même pas surceuseur. J'ai entendu ça sur un podcast. Ça, c'est l'équivalent de faire « J'ai vu ça dans un lien Facebook. » J'ai vu ça sur un Treadreddit de QAnon. Hé, tabarnak! Hé, pour vrai, si vous voulez un drink, là, guys, Bumble Cherry qui a zéro calories avec du disaronneau calisse et bon tabarnak. Ah oui? Ah oui? Est-ce que c'est du sprinkle water ou cerise, genre? Oui, c'est de l'eau distiller avec des arômes naturels. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de facol, il n'y a pas d'aspartame, il n'y a pas rien. C'est alcoolisé? Non, non, ça, c'est juste, maintenant, de la boisson gazeuse. Ah, OK, OK, OK. L'alcoolisé, c'est le disaronneau que je calisse dedans qui, pour vrai, je pense que c'est comme un des meilleurs drinks que j'ai bu. Ah, oui? Et même, il y a un fond, les drinks déjà faits aux dépendants qui ne sont pas si pires avec de l'eau pétillante qui avaient goûté à ça, c'était quand même chill. bien, moi, c'est parce que je suis vraiment poigné sur... Bien, j'essaie de faire attention à moi parce que, moi, durant la pandémie, Chris, il n'y a pas juste l'alcool qui s'est donné. Moi, j'ai arrêté d'être végétarien. Ah, oui? Ah, oui! Je t'ai mangé des pogos, je t'ai mangé des pizzas pochettes, là, je me suis donné en sacrament. Moi, j'étais comme, « Asti, c'est la fin du monde! Moi, je vais me faire des réserves, asti! » Puis, je suis pas vrai de m'en mourir en mangeant juste la croissance de ça. Attends, je t'ai... Moi, là, je me suis donné dans les pizzas pochettes, dans les pogos... Eh, man, je... J'ai découvert Uber Eats sacrament, là. Ah, oui? J'ai mangé des clubs sandwich, le gros, là, en... Ah! Ah! Puis, j'ai pitié pour les pauvres poulets, là, mais c'était chacun pour soi, tabarnac. Moi, je t'ai fait... Grand pitié! T'en as-tu profité pour, genre, manger du cheval, des animaux que t'avais jamais goûtés dès qu'on... Du singe! Hey! Rends-tu là! Du singe! Tu pourrais goûter aux grandes prairies au complet, là. Mais manges du bison! Du bison! De l'oie! Même les petits lapins, là, emballés, là, sont placés comme s'ils couraient dans l'emballage, là. Je veux ça, hostie! J'avoue qu'ils gardent la tête, ces petits lapins, là. Oui! Non, 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 non. Il a le coup, mais il est placé. Ça, c'est Josiane au bouchon qui nous avait parlé de ça. Ça terrorisait. Il est placé dans l'emballage, pareil, comme s'il était en train de courir. Tu sais, les pattes tassées et tout. Hostie, c'est comme... C'est bizarre. Ah, ouais! C'est bizarre parce que tabarnac... Ah, hostie, il le place pas comme s'il allait pondre à un oeuf, caliste! Tu sais, je veux dire, il est hâté. Pas besoin de savoir c'était quoi ses activités, normalement. C'est comme si ils faisaient l'exprunt pour mettre la terreur dans leur face. Pas besoin de nous... Oui, c'est ça! Pas besoin de nous mettre dans la face ce qu'ils aimaient faire quand ils étaient vivants. Oui, oui! C'est pour ça que les abadoirs donnent pas de nom aux animaux, hostie. Ils veulent pas se rapprocher tant que ça de l'animal quand ils vont le manger. Tu sais? C'est clair. Oui, lui, c'est Pierre! Tabarnac! Bon, mais on a plus de Pierre! Moi, j'ai déjà eu un écureuil empaillé quand j'étais jeune. Oui, oui, j'avais un petit écureuil ou un Suisse, je pense. Un petit Suisse empaillé, tabarnac. Il était sur sa branche de main. Hein? Qui c'est qui empaille un Suisse? Ah! C'est l'œil de la job. Tu sais, quand tu empailles de quoi? Il faut qu'il soit nouvellement mort. Tu sais, fait que soit que la personne a fait comme... Moi, je tire ça puis je l'empaille. Ou soit qu'elle le trouvait mort, elle l'a vu mourir. Je sais pas, même. J'avoue que j'étais trop jeune quand j'ai reçu ça. Fait que je pourrais pas... À part la noyade, il y a pas vraiment de manière de ne pas le maganer, le Suisse. C'est tout petit. C'est clair, ça devait être un collet, tu sais. Le Suisse, il est rentré dans un collet puis... Ah, peut-être. Ça peut te pendre, genre? Sinon, je me vois pas autre manière d'être pendre. Sinon, dans un piège, dans un plage. C'est clair, c'est clair. Une quête de chasseur qui se passe, puis là, c'est comme « Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? » « Ah, moi, l'écureuil, j'ai pas. » C'est comme... « What the fuck? » C'est bizarre. Ah, il y a une grosse haine. Il y a une grosse haine envers les Suisses. Ben là, tabarnac, les pendres, c'est-tu? C'est-tu? Ouais, ouais, j'étais tolérant au lactose puis j'ai fait un voyage en Suisse puis j'ai saillé et tout ce qui est Suisse. Fuck you! Puis leur coureur leur coureur rien d'eux autres. Les hosties. Fait que, en tout cas, en tout cas, bref, je fais bien attention à qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je fais. J'ai recommencé un peu à me reprendre en main. Un peu comme Yann, sauf que moi, j'ai pas eu besoin d'avoir une opération. Ou de m'endormir à côté de mon cacal. Moi, juste m'endormir en live, j'ai fait de mort d'un gars. Je pense que... Je pense que je l'ai atteint. On va s'en prendre en main. J'étais rendu à 170 livres. Ah, ouais? Ouais, moi, qui est genre 5 et 8, je m'en venais avec une bédaine puis j'étais gonflé à cause de la bière. Normalement, tu te tiens à quoi, genre 150 à peu près? Ouais, 150. Même, je pense, je serais peut-être plus comme 145. Ça devrait être mon poids qui fait du sens. Ouais, normalement, t'as pas trop de gras non plus. Non, ça. Fait que là, je suis rendu à 155. Genre, dropé de 15 livres. Fait que je suis bien content. je fais attention à ce que je mange puis... Ouais, t'as l'air super en forme. Dans la fois, je t'avais vu que t'avais la face plus gonflée, mais là, t'as l'air super en forme. Ouais, c'est ça. Bien, je suis content. Merci, le monde qui me dit ça. Je suis bien content qui me dit ça. J'ai commencé avec Marco, moi, à faire du Muay Thai, mais du kickboxing, je sais pas trop comment l'appeler. un peu de doute, le boxe Muay Thai. Boxe Muay Thai, genre. Fait que j'ai eu la jambe mauve pendant deux semaines. On a pratiqué... Ah ouais, à cause de quoi, vous faisiez du sparring? Non, 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 c'était juste des drills dans le fond. C'est comme, il y en a un qui envoie une combinaison, l'autre, il le bloque, puis l'autre l'envoie. Mais tu sais, pour les jambes, c'est bon, tu peux pas les bloquer des coups aux jambes. Tu peux, mais c'est bon des fois de pas les bloquer puis d'être capable d'endurcir la capacité à manger des coups, parce que des kicks aux jambes, ça fait mal en tabarnak. Ça fait mal en tabarnak. Ça a l'air de rien, mais les premières fois que tu manges ça, mais mon gars, t'as plus le goût honestiste. T'as de la misère de mettre du poids sur ta jambe après, puis t'as de la misère de t'avancer à te déplacer. Moi, quand je faisais du... J'ai fait longtemps des arts martiaux, puis... Oui? C'est un... Oui. Puis, j'avais fait des combats. Il y avait un nouveau gars qui était venu, puis j'imagine que dans son pays, il devait calculer les... Il est arrivé, il était ceinture jaune, mais il était clairement ceinture noire, OK? Il portait une ceinture jaune, fait qu'il l'a... Moi, j'étais ceinture jaune, ceinture orange dans ce temps-là, puis il avait vraiment un combat contre moi. Il m'avait clenché, mais je l'avais... A regardé se battre, puis il servait de ses coudes, puis il bloquait tout avec ses coudes, puis je m'étais mis à tout bloquer avec mes coudes. Puis, Christ, que j'étais bon, là, c'est-tu, là, tous les coups de pieds, tout ça, je me bloquais avec mes coudes. J'ai fait, c'est-tu que c'est brillant? Défonce le tibia, ça, mon gars! Oui, oui, c'est ça, barré. Oui, tu donnes un test à l'autre. C'est-tu sur un coude, là? Ah oui, mais justement, les premières fois, les premières fois que je lui montrais, mettons, genre... Hé, ça ne vous dérange pas si je mange en même temps? Je viens de recevoir mon soupeau, il est arrivé en retard. Non, non, pas tout, Tiens. Pas tout. Non, c'est ça, justement. Les premières fois que j'ai envoyé des body kicks, dans le fond, je disais des bloqués. Puis là, il me dit... Ou je pense que c'était pour les leg kicks, genre, il sortait son genou pour les bloquer. Je disais, ben là, tabarnak, il ne veut pas ça. Oui, mais c'est ça, mais je ne savais pas comment il fallait, je ne savais pas quoi faire, je ne savais rien. Fait que j'ai juste comme instinctivement levé ma jambe, tu sais, comme tabarnak, il y a un coup de pied qui s'en vient ici. avec le genou, c'est parce que c'est ça, un genou, c'est vraiment plus dur qu'un tibia. Fait que ça fait bien, bien mal. Moi, là, j'ai essayé de faire du kung fu quand j'étais jeune, genre, à comme 11-12 ans. Puis moi, j'ai grandi en écoutant mon père, son idole. Un de ses idoles faisait partie, c'est Bruce Lee. Mon père, il a gagné des championnats quand il était plus jeune, à partir de l'adolescence jusqu'à peut-être début vingtaine. Il y a plein de championnats de karaté. Mon frère, il était vraiment bon en jujitsu. Fait que comme, j'ai un peu garandis dans cet univers-là. On écoutait juste des films de Jack Chan, Jet Li, et name it, le style-là. Fait que moi, je tripe Dragon Ball. Je m'en vais dans un centre kung fu. Puis là, moi, je ne suis pas bon, est-ce que tu sais, l'intégration, je ne suis pas bon, est-ce que tu sais. Mais moi, j'arrive d'une place puis je ne connais pas le monde. Je me sens en cas, je me sens stupide. Fait que là, il y avait un autre jeune qui commençait. Moi, j'avais 12 ans. Lui, il avait peut-être genre 8 ans. Fait que là, moi, je me voyais contre lui puis c'était comme, il fallait qu'on fasse des exercices parce que c'était comme genre tel exercice, c'est ça, un autre exercice. Puis là, on faisait un genre de ronde même. Puis tu sais, j'ai haï ça, mais pas parce que je n'aimais pas les exercices, mais parce que d'autres, je me sentais humilié, je me sentais rejeté. Ah oui? Fait que j'ai fait « Je veux plus y retourner. » Mon père, il a fait « T'es sûr, tu sais, tu pourrais laisser une autre chose. » « Je m'arrange pas encore. » Puis c'est là qu'il a découvert la drogue. Ah, tu fais bien. Tu fais bien. Avec ça, ça te laisse jamais tomber, mon chum. C'est vrai. Fait que là, j'ai commencé à écouter 50 cents, à écouter tout ça, puis j'ai devenu un bon hustler. T'as commencé à trouver des problèmes. Moi, petite leçon de vie, quand j'étais jeune, on bavait, j'étais boulie. J'ai été une période de ma vie où est-ce que, tu sais, moi, j'ai été boulie. Fait que je suis devenu boulie par protection un petit peu personnelle, tu sais. Oui, Puis on bouliait un gars, moi et un de mes chums, on le bouliait. Puis on était méchants avec, puis on était baveux, puis on était tout le temps dessus. On le lâchait pas. Puis à un moment donné, moi et mon chum, on fait, il y a, on voit, il y a des inscriptions pour un cours de, il appelait ça du Hapkido. Puis c'était dans une école dans notre village proche. Fait qu'on fait comme, on s'en va s'inscrire. Ça doit, ça va être le fun. Ça va nous faire de quoi de faire à faire entre toi puis moi. on m'arrive là. Il y a Alain, le gars qu'on boulie. C'est un des, c'est un des ceintures noires. Il se met à faire une démonstration, même, c'est à peine s'il vole pas dans les airs comme dans les films, mon gars. On a fait comme, hé tabarnak, une chance qui ne s'est jamais choquée après nous autres, lui. On aurait mangé une sacrament. Est-ce qu'on aurait mangé une volée là? Puis ça, ça m'a tout le temps, après, c'est tout le temps resté. J'ai fait, Yann, tu ne fais plus jamais ça. Boulier du monde, tu ne sais jamais à qui tu t'adresses. Ça peut être quelqu'un qui va, ça peut être quelqu'un qui peut, tu sais, après, tu as besoin pour un emploi, pour, ça peut être quelqu'un, est-ce qu'il va passer tout drette sur le bord du chemin parce que tu l'as écoeuré pendant que toi, ton char est en feu. Puis, tu sais, ça m'a donné une leçon de vie mais quand j'ai vu Alain, le man, c'était vraiment comme des films, il faisait des... Ça volait de partout, j'ai fait comme... Tu sais, comme dans la lune, tabarnak! Ah! Ouch! Puis là, j'imaginais ma face partout où ce que, tu sais, partout où ce qu'il mettait son poing, son pied, moi, ouch! Ah! Ça, ça aurait fait mal! Ça, oh man! C'est là que je serais tombé mort! C'est là! Yann, il a arrêté dans les anciens Batman où ce que... Ils faisaient... T'arrêter la face, ça yam! Bing! Oh! Il pouvait s'arrêter comme son po dingue! Son po dingue! Son po dingue! Pfff! C'est quoi dans la face? Je voulais... Hey, moi, tu, man, ça, je l'ai appris jeune de faire attention à qui t'insultes, puis il y avait une fille, tabarnak, qui était laide! Est-ce qu'elle était laide, là, man? Elle était pauvre, en plus, puis nous autres, on... Elle... Par exemple, ça, pauvre, non, non, moi, j'ai aucune pitié pour ça. T'es pauvre! T'es pauvre! T'es pauvre! Pauvre laide, excuse-moi, mais tu cours après, là, t'sais, le caliste. Je sais pas si aujourd'hui... Arrange-toi, pauvre est-il. Ben oui, c'est des queues pour de l'argent, quelque chose. Mais dans le temps, elle était laide, là, man. T'sais, elle avait une genre de... C'est-tu genre une mèche de barbe, là, de blonde, qu'elle avait genre... Puis t'sais, on l'écoeurait pas, mais elle voulait jouer avec nous autres, puis elle était fucking fatigante. Elle était fatigante, pauvre laide, avec sa barbe. Fait que là, on jouait genre à la tag, puis là, on l'écoeurait en même temps. Ben, elle fait comme, arrêtez d'écoeurer ici, écœrez-vous le pot de la tarte, pis t'sais, un langage de pauvre, t'sais, genre, à 8 ans, à la sac de joie, t'sais, c'est comme... Fait que là, en tout cas, elle part, puis on est comme, ouais, elle est partie, elle va arrêter de nous crisser, elle va crisser patient, mais Chris est pas parti pour s'en aller, non, elle est partie chercher son frère, qui est en revenu que lui, il était plus vieux que nous autres, pis là, même gros, il arrive en gros baissé, pis là, il fait un genre de « Brockside », pis là, il rentre dans le mien, pis comme, c'est toi qui te dis que ma soeur est l'air, pis je suis comme, non, c'est pas moi, non, pis là, elle est à côté, comme, oui, t'arrêtes pas de me traiter de l'air, pis je suis comme, ouais, mais, c'est comme, c'est comme, t'es chanceux, merde, je t'en croyer une volée, j'étais rentré dans mon baissé, qui avait tout craché, la route et d'air, tout craché, il avait croché un coup de pied dedans, man, il n'avait plus que ça, man, il faut toujours faire attention aux pauvres, ils n'ont rien à perdre, je, ils n'ont rien à perdre, du monde-là, tu as cherché ton frère après? Ouais, ben, c'est ça, moi, j'ai été chanceux de ne pas manger une volée, pis je suis allé chercher mon frère, pis, il y avait, mon frère, il avait coltine volée à ce gars-là, genre, deux jours avant, mais quand j'ai dit ça, j'ai fait, oh le tabarnak, il a colté un autre, il est allé l'envoyer, j'ai fait, moi, j'ai reçu la merde avec mon frère, il a colté un autre, ben, c'est le tabarnak, si j'aimerais ça rencontrer ton frère, il m'a pris jamais cœuré, mais en même temps, moi, je suis catché, je ne suis pas un batailleur, je suis un peu heureux, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, la violence, tu sais, je fais ça. Mais c'est drôle, parce qu'en même temps, le gars, il a clairement perdu le respect de sa soeur, on a essayé à le défendre, il s'est fait de pétail, oui, mais tu sais, c'est genre de pauvre, Tu sais, c'est des caves, tu sais, tu es capable de faire de l'argent. Non, il est allé, après ça, il est allé voler des cigarettes à son père, Ah, c'est clair, je fais des sports, nous autres, on filme des exportés, mon tabarnak, on ne veut pas des estides pauvres, ça sniffe du speed, ça, mon chum, c'est sûr. Tabarnak, mais, ah oui, je me souviens d'avoir compris, j'ai eu ma leçon, cette fois-là, puis, ça m'a marqué, j'avais fermé ma yale en août. Bien, c'est que je ne suis pas batailleur, moi non plus, je n'aime pas bien bien ça, mais, travailler sur la tech, je n'aime pas bien bien ça, tu sais, me batailler, puis tout ça, mais, pratiquer la technique, c'est le fun en maudit, je trouve, tu sais, je ne suis pas le genre à aller, je n'ai pas le goût de me battre avec personne, je n'aime pas ça, ces affaires-là, mais maintenant que, tu sais, que je fais de la technique, puis tout ça, puis une minute, je vais avoir l'aisance de me dire, s'il arrive de quoi, je suis capable de faire de quoi, tu sais, je suis capable de répondre, tu sais, puis juste ça, je trouve ça le fun, tu sais, c'est rassurant, là, c'est un peu, mais, mais, je suis juste, moi, je n'aime pas me tirailler, tu sais, même la confrontation, je n'aime pas ça, je ne suis pas le genre à, tu sais, s'il faut que je me confronte, c'est parce que, tu viens de toucher des valeurs que je trouve qui sont vraiment importantes à mes yeux, ou tu as atteint mon intégrité, ou, parce que même à ça, d'habitude, je suis genre à m'en calisser, puis juste faire comme, tu es un lait, ou tu es un dieu, si tu m'en calisses de toi, tu sais, mettre de l'énergie là-dedans, tu sais, rendu tout seul chez nous, il va me pomper, il va me faire, « Tabarnak! » « J'aurais dû, esti! » « J'aurais dû! » « Non, j'aurais dû ça, j'aurais fait ça. » « J'aurais mis son esti de tête sur le trottoir, il aurait cassé un cookie sur la colise de mâchoir, le tabarnak! » « Mais, mais tu sais, genre, en même temps, c'est le même, j'écris un peu mon stand-up, tu sais, c'est qu'il y a de quoi qui me fait chier, puis je pars dans un monde puis je m'invente des situations où je m'invente, « Ah, j'y aurais répondu ça puis là, je fais, ah, c'est drôle, ça, tabarnak! » Puis là, je le prends en note ou, tu sais, fait que, tu sais, c'est comme ma façon un peu de me défendre, c'est de... C'est la technique autistique qu'on appelle... Je le retransmette dans l'humour, tu sais. C'est là-dedans que je suis bien, c'est là-dedans que, tu sais, en tout cas, jusqu'à... Juste qu'elle ne voulut pas longtemps, ça faisait du mal à personne, ça a l'air que les mots, c'est très blessant aussi, fait que... Ouais, ouais. Là, il ne faut pas nommer personne. Avant, c'était ça. Avant, il ne fallait pas nommer personne. Là, il ne faut pas nommer de groupe non plus. Est-ce que là, aussitôt qu'il y a un groupe, quelqu'un va nous attaquer dans pas l'or, est-ce que... Ils devraient tous manger des leg kicks. Je te jure qu'après, tout va leur passer six pieds par-dessus la tête. Ouais. Ouais, tu sais, une petite session de... Tu sais, on pensait que le COVID, ça avait remis, tu sais, ça a calmé un peu l'espèce de cancel culture, tu sais, le monde qui a blessé mes sentiments pis tout ça. Ça avait calmé ça un peu, on dirait que ça avait ramené les gens vers des affaires plus essentielles. Mais là, tout le Black Lives Matter, tout le cancel culture est tout revenu, man. On est dans un pic total. Il n'y a jamais eu autant de cancel culture. que ça, les compagnies sont en train de virer folles. Ils font des dons de 500 000 $ pour acheter la paix. Pis en fin de compte, leurs business se font dévaliser, brûler. Pis ou bien, ils se font accuser. Les gens vont chercher des vieilles affaires qu'ils ont faites. Pis là, ils se font accuser sur les réseaux sociaux, man. c'est le pire temps pour ouvrir ta grand gueule. Tu fais juste fermer ta gueule. Même si tu supportes le Black Lives Matter, ferme ta crise de gueule. Parce que si tu dis que tu le supportes, il y a quelqu'un qui va faire, attends un peu, je me souviens qu'en 2012, il va aller voir tes tweets, pis tu vas te faire canceller, man. j'ai jamais vu autant de cancel culture qu'en ce moment. Ah, l'enfer. J'ai pas vraiment peur parce que moi, je suis pas raciste, je suis homophobe. Fait que c'est pas... J'ai pas peur de ça en ce moment. Ah, c'est pas leur temps en ce moment. Pas mon tour. Ça, c'est plus octobre-novembre, ça. La saison est plus vers octobre-novembre. À ta minute, là, ils vont écouter ça, pis là, c'est dans... C'est dans... C'est dans... C'est dans 5 ans. Ben oui, c'est ça. Ils vont se battre dessus. T'avais vu de jouer en 2020, t'as pas dit que t'es homophobe. Non, c'était juste pour aller gagne. Dans le contexte, il faut comprendre. Cancel! Cancel! You're out! Mais j'ai pas suivi trop, trop. Je voyais qu'au début, il y avait bien des compagnies même de jeux vidéo qui appuyaient justement le mouvement Black Lives Matter, pis tout. Mais c'est quand tout le monde s'est retiré pas mal, ou... Non, mais c'est parce que les compagnies... C'est parce que là, il se passe de quoi? De bien, bien tordu, c'est que il y a du monde... Il y a une mouvance qui dit le silence, c'est une preuve que vous appuyez pas le mouvement. fait que vous appuyez pas mal. Fait que là, les compagnies... Fait que là, les stars, ils savent plus comment s'exprimer pour supporter le mouvement. Mais là, si tu t'exprimes pour supporter le mouvement, il y a d'autres mondes qui vont aller chercher des vieux toits qui vont faire, t'es juste un hypocrite parce qu'en 2012, t'as dit telle affaire, t'as fait telle affaire. T'es jamais, jamais, jamais gagnant. Jamais gagnant. Puis il y a beaucoup de compagnies de... Il y a beaucoup de compagnies de jeux vidéo, mais en même temps, là, c'est genre, oui, mais vous traitez mal vos employés. Puis oui, mais la parité, il n'y a pas de parité dans votre compagnie. C'est vraiment là, tout le monde marche sur des oeufs. Au lieu juste de fermer le... Tu sais, ceux qui s'en sortent le plus, c'est ceux qui ferment le uiol. Tu sais? Puis qui se font pas call-out par... En se faisant dire, toi, t'en penses quoi? T'en penses quoi à ton silence? J'aime pas ton silence. T'en penses quoi? Ben, fait que, tu sais, ils se font discrets. Ouais. Ben, moi, moi, tout, moi-même, tu sais, ma tante, j'ai pensé à ça, genre, tu sais, parce que je me disais, genre, tu sais, ma tante, j'ai des enfants plus tard que ce qui arrivera crissement pas, mais on va dire qu'il y a un accident qui arrive, là. Puis j'ai des enfants plus tard. Ça va pas être assez vite sur le support, là, mettons. Ouais, c'est ça. Non, mais on va... Puis là, on va dire qu'en ce moment, c'est là que ça se passe, puis il y a des lois qui se passent, il y a des affaires, tu sais, pareil comme dans le temps avec Martin Luther King, Junior. Tu sais, toi, qu'est-ce que t'as fait durant ce temps-là? C'est quoi t'as fait? Comment t'as appuyé ça? Tu sais, qu'est-ce que tu vas dire? Je me l'ai posé cette question-là, puis... Un petit à Renault Bobly? Ouais, mais oui, plus beaucoup. Non, 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 mais tu sais, je pense qu'il faut, il faut savoir, il faut un peu à ma tonte avoir été là parce qu'il y a aussi, tu sais, si t'es blanc, c'est dur de te positionner parce que c'est ça, si tu dis de quoi, il y en a qui peuvent revenir dans ton passé ou il y en a qui peuvent juste dire, ferme ta gueule, t'as rien à dire, t'es blanc, tu connais rien. Ouais, mais je suis là pour te supporter. Femme ta gueule, on veut pas ton support. On veut... Tu sais, des fois, c'est juste, c'est plus où te positionner. Il y en a qui vont être contents, il y en a qui sont pas contents. Moi, qu'est-ce que j'ai fait puis que je trouve c'est un peu ça le minimum du devoir. C'est genre, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser à tout ce qu'était culture afro-américaine, dans le fond, même de l'histoire des Noirs, maintenant, de qu'est-ce qui s'est passé, maintenant, avec l'esclavage, avec... Tu sais, j'ai checké aussi bien des affaires sur Netflix où ce qu'il y avait, tu sais, juste comprendre, maintenant, qu'est-ce que... Fat Albert, Fat Albert, c'est un astute bon documentaire. Fat Albert? OK, je pensais que c'était le truc qui existait, j'avais pensé. Ah, OK. Fat Albert, le cartoon, là. Un gros Albert. c'est drôle. Fait que, tu sais, il y a bien des affaires que j'ai commencé à écouter puis juste pour m'attendre pour essayer de comprendre un peu c'est quoi... Pas c'est un mouvement-là, mais peut-être dans quel univers, dans quel monde les autres vivent, tu sais, que moi, que je ne pourrais pas comprendre ou de... En plus, c'est qu'on vit... En plus, c'est qu'on vit une révolution puis moi, je la trouve belle, cette révolution-là, mais en tant que blanc, comment je peux participer? Je ne veux pas me faire traiter d'hypocrite. Moi, je la trouve belle, cette révolution-là. C'est un peu comme... C'est un peu comme le Me Too, mais tu sais, de la communauté noire. Je trouve ça beau, ce qui se passe. Ça prenait ça. Ça prenait une espèce d'éveil à ça. Là, on commence à inculquer... On commence à inculquer aux gens le... Disons, le mot de racisme systémique. Tu sais, ça fait bien peur, ce mot-là, parce qu'il y a bien du monde qui pense que ça veut dire systémique, c'est de traiter tout un peuple. Tu sais, François Legault, quand il... On dirait qu'il se met... Il ne sait pas comment réagir à ça parce qu'il pense que le mot systémique, ça veut dire comme si tous les Québécois étaient racistes, mais ce n'est pas le cas. Ça veut juste dire qu'il y a une espèce de système... Il y a un système érigé qui n'est peut-être pas volontaire ou qui n'est pas... qui n'est pas convenu, mais... Tu sais, admettons, pour chercher un emploi, pour chercher un appartement, tu sais, il y a du racisme systémique. Les Noirs vivent du racisme systémique. Il y a le profil racial. Oui, il y a du profilage. Il faut qu'il fasse appel à... Tu sais, il y en a un qui me disait, il dit, je suis obligé de voir si le propriétaire est noir, qu'il soit plus sympathique avec nous autres. Je suis obligé aussi de masquer le fait que je suis noir. Il ne faut pas que je le dise, il ne faut pas que ça paraisse au téléphone que je suis noir. Tu sais, pour pouvoir... Puis là, quand je visite, après ça, c'est genre, j'essaie de signer le bail au plus sacrant. Puis, il y a des affaires comme ça que nous autres, on ne comprend pas. Mais moi, je la trouve belle, sauf que je ne sais pas quoi faire. Puis là, j'ai comme trouvé un point d'ancrage. C'est... Tu sais, Abba & Preach, vous connaissez Abba & Preach? Oui, oui. Tu sais, Abba, c'est le sidekick de Preach. Ils ont une chaîne YouTube qui s'appelle Abba & Preach. Puis Abba, c'est un gars tellement pertinent. Puis ses réflexions sont tellement bonnes. Tu sais, lui et Preach font un peu bad cop, bon cop, bad cop dans leurs interventions sur leur chaîne. Mais Abba amène des points qui sont vraiment pertinents, Pasteur. Je me réfère beaucoup à lui quand je veux... quand je veux savoir... Mettons, qu'est-ce qui se pensait? Ils ont fait une vidéo où est-ce que... Tu sais, le white guilt, la... Je ne sais pas comment le traduire. Genre, je m'excuse d'être blanc. Oui, oui, c'est ça. Tu sais, le monde qui va trop loin dans... Oui, je suis privilégié. Oui, je mérite d'être... Je mérite d'être fouetté. Je m'excuse d'être blanc. Puis tu sais, le monde qui va trop loin puis tout ça. Lui, il dit, il ne faut pas essayer d'enlever le privilège aux autres. Il faut juste que nous autres aussi, on ait autant de privilèges que les gens blancs. Ces gens-là, il y a du monde qui ont travaillé pour leurs privilèges, mais nous autres, on va avoir la même liberté d'atteindre ces mêmes privilèges-là. Ce n'est pas de rabaisser puis de leur enlever des privilèges puis qui s'auto-mutilent pour nous autres. Ce n'est pas ça qu'on veut. On n'en devienne pas, dans le fond. C'est ça. On n'en devienne plus un privilège. Dans le fond, je pense que même Andrew Scholes en avait parlé de ça, qui disait que c'est un privilège de ne pas être par la police. Non, ça devrait être, tout devrait être ça. C'est tellement bon aussi. Andrew Scholes, il y en a un autre que je suis beaucoup. Il fait des... Il n'y en a pas, en fait. C'est un humoriste, un humoriste américain puis il est en pleine ascension. Il a un podcast puis il fait des interventions. Il se met devant une caméra, un décor assez sobre puis il fait juste parler puis il s'est bien monté puis c'est lui qui expose sa réflexion sur des sujets d'actualité. Il est tout le temps avec des gags. C'est un peu genre du stand-up, ça en aille, parce que tu le vois. C'est écrit puis c'est bien écrit puis c'est bien rempli de plein de gags. Il y a des bons punchs. Oui, c'est ça. Ça va direct au point où est-ce qui va aller. Oui, oui. Puis lui aussi, le fond de sa pensée, il met beaucoup d'humour, mais le fond de sa pensée est tellement pertinent qu'à ce temps, je me réfère à du monde de même parce que je ne me fie pas à mon propre jugement parce que je pourrais, moi, facilement tomber dans cette espèce de White Guild puis aller écrire de quoi de... T'sais, avez-vous vu l'image de Julie Snyder qui se met à genoux puis qui nous fait croire qu'elle a passé des longues minutes à genoux? Si elle a donné son téléphone à je ne sais pas qui pour qui elle pose à genoux, elle s'est faite une story à Instagram. Viens pour me faire accraire, Julie fucking Snyder que tu t'es mis à genoux pendant des longues minutes, Tabarnak. C'est juste du Christ de virtue signaling, malsain, malsain. Ah oui, Jan, c'est-tu? Oui, Chris! Didi, Jan, c'est-tu? Très la slot. La semaine des 4, Julie, fuck you! Fuck you! Si t'en vaut même pas trois, c'est-tu? La semaine des 4, guilty, c'est-tu? Ah non, mais clairement, ça ne serait pas filmé si vraiment ça venait du coeur. Elle aurait fait qu'elle avait fermé ça, Chris Deja. Oui, c'est ça. C'est du virtue signaling. En même temps, il faut faire... Là, on lui fait un procès d'intention. Tu ne le sais pas. Mais Copé, elle l'a trompé. Mais tu sais, en même temps, je peux comprendre. Je peux comprendre. Non, c'est une fille... Regarde, Jer, je la connais. C'est une fille d'image, c'est une femme d'image, c'est une businesswoman, tout ça. C'est juste du petit Chris de marketing, de réseaux sociaux. Cam bouffe le cul Julie Snyder et son astuce. Non, mais sérieux, là. Je l'aime bien et je la respecte en tant que femme d'affaires. Elle a monté sa business et elle est solide comme femme d'affaires. Mais ta petite Chris de photo à genoux, là. Tu as travaillé avec elle à TQS? Non, j'ai travaillé avec elle au point G, à Production J. J'ai été monteur sur OD pendant deux saisons. Ah oui? J'ai monté un petit peu aussi sur un... C'était pas... Pas caméra cachée, c'était quoi? C'était comme un espèce... Ça ressemblait à Flash un peu. C'était... Euh... Pas... Café? Non, c'était une affaire d'arrière scène. Il suivait un artiste, c'était un peu comme dans ma caméra, là, mais il suivait un artiste pendant l'émission. tu sais, j'ai monté, admettons, on suivait Rachid Badour, on allait à son école puis après ça, on le suivait toute la journée avec plein d'entrevues. Ah, c'est pas Accès Limité? Oui, c'est ça. J'ai travaillé sur Accès Limité. Ah, Chris, c'est bien cool ça! Hey, c'était quand même nice cette émission. Ben, elle était... Oui, c'était nice. Puis c'était dans les dernières... C'était dans les derniers... C'était dans les dernières émissions qui faisaient la promotion de la culture... Tu sais, vous allez dire que c'est de la culture populaire, mais quand même, Flash, ça occupait une... Tu sais, ça avait un beau rôle dans notre société à nous autres comme Québécois. Ça plogait des spectacles. Tu sais, ils essayaient... Puis c'est tout le temps la même affaire. Flash puis Accès Limité, c'est genre essayer d'aller chercher des noms qui vendent pour attirer du monde, mais en même temps, essayer de ploguer des noms qui sont peut-être moins connus. Tu sais, ça fait que Flash, c'était tout le temps ça. Essayer de faire un équilibre, attirer le monde avec des gros noms, aller faire une entrevue avec, je sais pas, à l'époque, avec Céline Dion, puis après ça, parler peut-être d'un artiste qu'on a moins connu. Mais tu sais, ça avait des... Ça avait des beaux rôles. C'était pas juste une petite chronique de 10 secondes comme à Radio-Canada d'aller voir tel spectacle, tel spectacle. Dans le fond, c'est juste une espèce de petit calendrier de ce qui se passe dans la journée. C'était vraiment des émissions complètes, des belles entrevues. C'était bien fait. Je trouve, c'était pas mal... Accès Limité, c'est pas mal dans les derniers qu'il y a eu. Il y en a plus beaucoup d'émissions pour la culture populaire. Comme Bellébom, peut-être? Bellébom pour la musique, là? Je sais qu'ils montrent beaucoup de nouveaux artistes. Oui, c'est ça. Bellébom, c'est tellement merveilleux ce qu'ils font pour la musique, pour les musiciens. Ils ont créé un univers... Ça, c'est un poignet, Bellébom. Ah oui, ça pogne au bout. Oui, ça pogne au bout. Puis je pense, je sais pas si ça roule encore. J'en ai vraiment aucune idée. Jusqu'à il y a deux ans, il me semble, ça roulait encore. Puis je trouvais que ça avait... C'est ça, ils ont créé un... Tout le monde n'aimait pas ça à Bellébom parce que c'était un show qui était fait pour les musiciens. C'était comme le bordel. Notons, c'était comme le bordel de la musique. Ah, OK. C'était tous des tripes de musique. Le monde ne se juge pas. Les gens font les tunes des autres. C'était comme un gros jam session entre musiciens. Fait que les musiciens puis les artistes qui vont là, ils trippent même si c'est à Télé-Québec puis qu'il y a... Tu sais, il y a le potentiel d'écoute et de vue et peut-être le corps de ce que ça pourrait être si ça avait été à Radio-Canada ou à TVA. Oui, oui. J'ai écouté un show de... Comment qu'elle s'appelle? C'est-ce qui mène qui, je ne me souviens même plus de son nom, mais en tout cas, Cardin... Non, c'est pas elle. Ah oui, mais Cardin... Voyons... Ah, Cardin, moins ça. Je me sens mal, le style de vie. J'allais être tellement bien. Elle, voyons... Elle qui chante... Oh, please, baby! Il y a un Mitchum qui drôme pour elle, en plus. Ah oui, parce que elle avait... Charlotte Cardin. Charlotte Cardin, elle a fait une interprétation d'une des tunes de Bélanger, Daniel Bélanger. Oui, oui. C'est un arnaque que c'est bon. Elle est solide. Elle avait la voix en calice de cul. Oui, oui, oui. Ça, c'est celle qui a été modèle aussi, top modèle, puis... Elle est grande puis super slim. Oui. Je ne sais pas. Je pense qu'elle s'est faite découverte à la voix parce qu'elle, genre, elle mixait avec du violon puis ça a comme full... Oh my God! Ça, c'est une autre belle leçon de vie, OK? Quand elle avait passé à la voix, c'était la première année de la voix, je pense. Charlotte Cardin? Oui. C'est une participante à la voix. C'était la première année de la voix. Puis elle était grande puis elle était maigre, mais tu sais, maigre, les cuisses qui ne se touchent pas puis sur les réseaux sociaux, j'avais été méchant puis je l'avais traité d'anorexique. Oh wow! Oh! J'ai tellement de méchanceté dans le cœur puis là, elle avait liké mon tweet puis là, j'avais fondu sur place, j'ai fait comme « Ostie, je ne pensais pas qu'elle regardait ces affaires-là » puis là, j'avais fait « Je suis une méchante personne » puis à partir de... c'est bien bon pour toi et ta barrière. Bien bon pour toi, Yann Thériault aussi. Là, tu vas voir... Pierre Aurel, c'est le petit Jésus qui te punit, Yann Thériault. Là, tu vas voir, il est Julie, il est Julie, Schneider qui va écouter ça puis elle va faire « Bien, merci Yann Thériault! » Donc là, moi, je le trouvais beau puis smart. Moi qui voulait t'engager sur mon prochain show, il va s'appeler « Julie qui roule, n'amasse pas mousse! » À ce temps, parle-nous de l'autre, l'ancien dragon que son gars s'est suicidé. Alexandre, t'as eu de faire! Les gars, vous voulez me pomper, tu sais! J'allais chercher mes préférés, tabarnak! Oui, astuce! T'as entendu, il avait passé, tout le monde en parle puis il essayait de poursuivre Twitch parce que son gars s'est suicidé. Parce que papa n'était pas là puis qu'il y avait genre un million d'entreprises à cause de Twitch. Parce que Twitch n'a pas entendu le cri de son fils. Il n'a pas pris le temps avec son gars, tabarnak! C'est ça, non? C'est ça! Non, non, c'était complètement ridicule. Puis après, il s'est révisé, il disait, je n'essayais pas de schimer Twitch, je t'essayais totalement. En plus, Jeff et Lyon, il a goûté à la médecine de tout ça parce que Jeff et Lyon, il dit, il est en train d'essayer de... Parce que Twitch appartient à Amazon. Il dit, tu as fait qu'il essaye de blâmer Amazon. Puis à ce niveau-là, Jeff et Lyon, il avait totalement raison. Le Typhère essayait de blâmer Amazon pour quelque chose qui se passait dans sa maison chez eux. Tu sais? Oui, il s'est fait. Il s'est fait ramasser. Il a perdu son micro, je pense, à cause de ça. Jeff et Lyon? Oui, il avait perdu son micro. c'était une des... Mais lui, il perd. Il a retrouvé le père. Oui, c'est ça. Mais lui, tu sais, il peut le perdre 20 000 fois. Il va aller vers son podcast puis après ça, il va revenir puis c'est pas bien même. Oui, c'est sûr. Toi, dans le fond, tu es resté jusqu'à la fin de TQS, right? Oui, jusqu'à temps qu'il claire tout le monde. Jusqu'à temps qu'il y a un gros ménage. je vais couper Yann, je vais couper Yann parce que là, on parlait de Flash tout à l'heure. Oui, je voulais juste mentionner que Patricia Paquin me suit sur Instagram. Oh! Oh tabarnouche! Oh tabarnouche! Fait que, on va reprendre votre discussion. Oh tabarnouche! Non, mais t'as travaillé combien de temps? T'as pas de photo d'elle en arrière de toi? Une petite photo de Patricia Paquin, là? Ben oui, elle est là! Sur ma queue! T'as travaillé combien de temps pour TQS? T'as commencé à quelle année, mettons? J'ai commencé en 2000 puis on a été éclairé, ça faisait 10 ans, 2010, je pense. 2010, 2011. C'est ça? 2010, 2011, 2012? Ça faisait longtemps, en tout cas. Oui. Il avait flaché tout le monde pour se débarrasser du syndicat puis ils fermaient la salle des nouvelles puis toute la patente mais là, ils sont en train de rouvrir une salle de nouvelles. Ils sont en train de, parce qu'ils ont eu une passe-droite du CRTC, les Rémiards, ils disaient, pour rebondir la station, il faut vraiment couper dans l'information parce que pour eux autres, c'était une dépense de l'information. Fait qu'ils ont eu une passe-droite du CRTC qui a fait comme, ils n'ont pas eu le choix. Ils ont fait, ben ça ne nous dérange pas, on va la fermer la station s'il faut se baudrer dans une salle des nouvelles. Fait que le CRTC a plié les genoux mais en même temps, tu sais, là, je pense que le CRTC s'est réveillé parce que là, V qui appartient maintenant à Belle va refaire des nouvelles, des vraies nouvelles puis je pense que ça, ça va servir. Parce que là, à date, on n'a pas beaucoup de diversité. Il y a de moins en moins de journaux, ils sont en train de mourir tranquillement. Au niveau des bulletins télé, c'était mort, c'était pas des bulletins de nouvelles qu'il y avait à TQS. C'était à peine des manchettes. Fait qu'il nous reste Radio Can puis TVA, tu sais, puis ça donne ce que ça donne avec TVA, tu sais. Oui. Fait que ça va offrir de la diversité au niveau des nouvelles. Ça va être une bonne affaire, ça. C'est-tu à ce moment-là que t'es parti de ton podcast, toi, quand t'es parti de V de la TQS? Moi, là, peut-être un an avant qu'ils nous clèrent tout à TQS, moi, je rêvais de faire un projet sur le web puis c'était avant en même temps que les têtes à claques puis là, j'ai lancé Crapule.tv, j'étais encore à TQS puis ça fonctionnait vraiment bien puis là, ils ont éclairé tout le monde puis tout le monde pensait, tout le monde à TQS faisait, ah, toi, ton avenir est assuré parce que là, les têtes à claques faisaient des millions, des fucking millions en commandite. Donc là, tout le monde pensait les crapules, c'est nous autres les prochains parce qu'on a le concept de bon, on avait un beau site, on faisait tout ce qu'il fallait pour être les prochains têtes à claques mais en fin de compte, toutes les régies publicitaires, ils ont changé leur façon de fonctionner puis là, ça ne payait plus même pour les têtes à claques, ça s'est mis à, tu sais, eux autres, ils ont raflé, ils ont raflé ce qu'ils pouvaient juste avant que tout le système change fait que je n'ai jamais fait une scène avec ça mais là, tu dis le système change, c'est quoi qui a changé? Bien, c'est qu'avant, avant une régie publicitaire, avant, tu avais des régies publicitaires à start, tu as à peu près juste Google où est-ce que tu peux installer des bannières sur ton site puis ils vont te payer quelques petites scènes à gauche puis à droite mais dans le temps, tu avais des régies publicitaires puis ça se battait pour avoir du contenu, tu sais. Oh, OK, OK, OK. Oui, fait que là, admettons, il y en avait 2-3 ici au Québec puis là, quand ils voyaient, tu sais, dans ce temps-là, le mot sexy, c'était web télé, tu sais, web télé comme les têtes à claques, là, quand tu sortais de quoi comme les têtes à claques, les régies publicitaires t'approchaient puis là, ils disaient, on va travailler, tu sais, on aimerait ça pouvoir mettre des bannières sur ton site puis annoncer puis tout ça. Ou un ventre de la pub, dans le fond. Oui, mais quand les têtes à claques sont arrivées, les régies publicitaires, souvent, ce qu'ils faisaient, ils se concentraient avec un producteur, tu sais, ou quelques producteurs de contenu, juste un ou deux, tu sais. Donc là, la régie publicitaire mettait beaucoup d'emphase sur des campagnes ciblées pour les têtes à claques sur le site des têtes à claques. Puis un moment donné, ils se sont rendus compte, ils ont fait, pourquoi on se complique la tête à faire ça? Pourquoi pas ramasser le plus de sites possibles, permettre à tout le monde de mettre des bannières puis on va offrir à nos clients la possibilité d'annoncer sur tous ces sites-là en même temps. Puis eux autres, ils se diviseront l'argent. Fait que là, la tarte, au lieu d'être deux, trois morceaux pour la tarte, là, c'était une tarte qu'il fallait se diviser à genre 400-500. Fait que c'était plus payant pour en tout avoir une bannière. Puis les régies publicitaires ne se battaient plus pour aller chercher des commanditaires. Fait qu'à partir de là, c'est pas mal là que le concept de bannière s'est mis à mourir. Ça ne vaut plus la peine de mettre des bannières. En plus de Facebook qui a fermé la valve du reach dans le fond. Oui, tout à fait. Ça, c'est il y a à peu près 4 ans. Il y a deux affaires-là dans le fond qui a fait que ça a tué carrément les sites. Oui, oui. Tout à fait. Tout à fait. Fait que c'est pour ça que les gens vivent. Puis il y avait beaucoup de monde qui l'avait vu venir. Qu'on vivrait... Tu sais, que le concept de se lever le matin puis aller visiter plusieurs sites web comme on faisait avant, on allait voir la presse. Après ça, on allait voir un site de joke. Après ça, on allait voir notre petite vidéo sur Tête à claque. Mais ça, c'est tout mort. Tout ça est mort. On ne vit que dans Facebook et que dans YouTube. On ouvre YouTube puis on écoute nos vidéos-là. On ouvre Facebook puis là, nos réseaux sociaux sont là. Fait que c'est les trois gros réseaux. Twitter, Facebook, Google avec YouTube. C'est pas mal. Instagram. Mais en même temps, si ça ne change rien, maintenant, tu as leur façon, à leur politique de censurer. De contrôler. De contrôler. De contrôler. De liberté. Clairement, il y en a un qui va embarquer là-dedans. Il y en a un parce que là, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se tanner de ça dont monsieur le tout pète, Trump. Tu sais, Trump, Trump, lui, c'est une autre affaire dont il est tanné. Il n'est pas content de s'avoir fait bannir son tweet. Non, il n'est pas content. Il n'a pas raison de se faire bannir. Oui, mais l'affaire avec ça, c'est plus compliqué, ce dossier-là. C'est que les plateformes comme Facebook, YouTube, Twitter, ils ont une espèce d'immunité. c'est-à-dire que dans les années 90, fin des années 90, quand est arrivé l'Internet, il y a eu des compagnies qui se sont faites traîner en cours pour des affaires que les usagers faisaient sur leur plateforme. Puis à un moment donné, il y a eu une espèce de traité international où ce qu'ils ont dit, c'est ça la protection, je pense c'est 160 ou 260. Il y a eu une espèce de traité international où est-ce que les gens se sont dit, si tu as une plateforme Internet et que tu ne te mêles pas du contenu, tu t'exposes, on ne traînera pas, on t'offre, tu as une protection, tu vas être protégé, tu ne pourras pas être traîné en cours. C'est-à-dire que tu n'as pas de décision éditoriale, tu ne prends pas de décision, tu laisses tout le monde faire ce qu'ils veulent faire puis au lieu que ce soit vous autres qui soient responsables, ça va être vos usagers qui vont être responsables. Mais là, tranquillement, pas vite, avec les élections, avec les algorithmes, avec tout ce qui est arrivé, les plateformes ont commencé à mettre leurs pas de salle dans le contenu et à agir de façon éditoriale, malgré le fait qu'ils soient protégés. Ils prennent des décisions qui sont... Ils te faisaient accuser d'encourager... Ben oui, ils vont masquer, ils vont masquer, ils vont préférer certaines publications à d'autres, puis là, ils ont caché... Ils ont même inscrit en bas du tweet de Donald Trump que c'était un fake news, toute la patente. Lui, tout ce qu'il faisait, c'était une prédiction qu'il faisait. Il faisait une prédiction. Trump, quand tu regardes son tweet, c'était pas... Il incitait pas les gens, tu sais, il faisait une prédiction. Puis là, Twitter qui est allé mettre ça, un espèce de tag que c'est une fake news si vous voulez la vraie vérité là-dessus. Puis là, il avait donné un lien vers CNN, une affaire qui était complètement faux. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'ils agissent comme un journal sans avoir les mêmes responsabilités qu'un journal. Un journal, là, est tenu de dire la vérité, vérifier ses sources, s'assurer que ce soit véridique. Si jamais un journal dit une fausseté, le journal va se faire traîner en cours. Tandis que là, ces plateformes-là, ils ont décidé de prendre des décisions éditoriales, préférer déplateformer certaines personnes. Il y a des plateformes arbitraires aussi, tu sais. Oui, c'est totalement arbitraire. Puis selon des valeurs politiques, selon certaines valeurs politiques, ces plateformes-là sont pas mal toutes, ils tentent pas mal toutes vers la gauche. Fait que là, les gens de la droite se font, il y a beaucoup de monde de la droite qui se font déplateformer, qui se font bloquer, qui se font taire. Fait que là, Trump, c'est de ça qu'il est tanné. Puis c'est pour ça qu'il a menacé, qu'il a fait, vous autres, on est tanné en tabarnak. Ça fait plusieurs années que vous faites ça. Votre crise de protection, on va vous enlever de cette protection-là. Puis là, quand il va se passer de quoi sur votre plateforme, c'est vous autres qui allez vous faire traîner en cours. C'est de ça qu'ils étaient tannés. Ils ont comme réveillé, ils ont comme, il y a quelqu'un qui avait l'expression, c'est comme « poquer un ours qui dort ». En faisant ça à Trump, ils ont « poquer un ours qui dort » parce que Trump, ça faisait longtemps qu'il était tanné de ces affaires-là. les gens en ont plein leurs astis de casse, surtout les gens de la droite parce que le « cancel culture » puis « taire quelqu'un pour ses idées », il y a tellement de zones grises. Moi-là, c'est parce qu'à partir du moment où tu commences à modérer ça puis à jouer avec ça, tu ne peux plus reculer. Ils ne peuvent plus dire « OK, bastard, faites ce que vous voulez. Si vous voulez dire des propos racistes, on ne s'en mêlera pas. Vous vous arrangerez avec la justice ou vous vous arrangerez avec le système qui est déjà en place. Nous autres, on ne s'en mêle pas en tant que plateforme. Ils ne peuvent pas reculer puis faire ça. Il me semble que ça serait ça qui serait le meilleur. Ça serait le meilleur. Tu laisses tout le monde parler. Un raciste, quelqu'un dit « ké, 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 ké », laisse-le parler. Laisse-le lui-même se canceller. C'est parce qu'en prenant une décision comme ça, c'est la liberté d'expression. Puis là, il y a bien du monde. Louis-Tay me disait « Oui, mais c'est des compagnies privées. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. » Non, non. Tu sais, toi, tu as un client. Consommer, c'est un droit. Puis quand tu t'engages sur une plateforme comme ça, tu as des droits. Tu as des droits en tant que... On est comme des consommateurs sur ces plateformes-là et on a des droits. Ils ne peuvent pas nous kicker out comme ça juste pour le fun qu'on ne pense pas comme eux autres. Tu sais, il faut que ce soit clair. S'ils ont des règles, il faut que ce soit clair. Twitch, ils goûtent en tabarnak parce que Twitch laisse passer bien des affaires de certaines personnes, surtout des filles. Tu sais, Alinity, Pokimane, puis il y a plusieurs... Il y a des twitchuses guidounes, il y a des twitch guidounes qui se montent le cul puis Twitch les laisse passer. Puis quand c'est un gars qui fait une erreur, qui clique sur une image, il n'y a pas un petit dessous de sein, tout de suite, lui, il se fait bannir, il se fait suspendre pendant 30 jours. Il n'y a comme pas de système clair. Puis là, bien, tout le monde est nerveux quant à qu'est-ce qu'il peut dire, qu'est-ce qu'il peut faire. YouTube, c'est la même affaire. Tu te fais des monétis... On ne sait plus. Quand elle sait qu'on risque d'être démonétisé ou d'être déplateformé ou de se faire taire. Parce que YouTube, on pourrait dire, oui, mais tu sais, perdre la monétisation, c'est normal, ils veulent l'annoncer. Oui, c'est parce qu'après ça, tu n'es plus à la même égalité. Si tu es démonétisé sur YouTube, après ça, tu n'es plus à la même égalité que les autres sur YouTube. YouTube n'offra pas la promotion de ta vidéo dans l'espèce d'encore. Exact. Ils ne vont pas faire comme Jean-Math. Hey, tu as aimé cette vidéo-là? On te recommande celle-là que tu peux aimer. avec ceux, les fans de sous-écoute, ils vont faire comme il y a le WhatsApp, il y a le... Oui. Les banques essaient. Ça arrive souvent. Ça se fait quand tu es monétisé d'être dans ces suggestions-là? Oui, parce qu'eux autres, ils veulent promouvoir les vidéos qui vont exposer leurs annonceurs. Eux autres, le but, c'est de vendre la publicité. Les vidéos qui sont monétisées, c'est eux autres qui vont avoir la priorité. Fait que toi, ta vidéo qui est démonétisée, c'est comme si elle n'existait pas sur la plateforme. Il faut que toi-même, quasiment manuellement, tu ailles dire à tous tes fans sur tes autres réseaux sociaux, voici le lien direct vers ma vidéo. Sinon, elle ne sera jamais suggérée. Puis même, les abonnements que tu as, quand tu t'abonnes à des chaînes YouTube, ils ne te montrent pas tout. Ils ne te montrent pas tout ce à quoi tu es abonné. Et puis ça, ils ont dit, non, pourtant, tu t'es abonné. Mais non, là, il faut que tu t'abonnes. En plus, il faut que tu pèses sur la cloche. Puis là, des fois, sur la cloche, ça te donne trois choix. Montrer une fois de temps en temps, un peu plus souvent ou tout le temps. Hé, tabarnak, arrêtez de niaiser avec ça. Je me suis abonné si, boire, je peux-tu voir c'est quoi qui sort, quand ça sort. Mais eux autres, ils ont créé un algorithme tellement complexe pour que tu restes sur leur plateforme. Ce n'est pas pour rien que si tu regardes une vidéo qui est d'extrême droite, tu vas te faire bombarder de vidéos d'extrême droite. Puis ça, là-dessus, il y avait Carlos Maza qui avait dénoncé ça, avait totalement raison. Tu te retrouves dans un vortex de vidéos d'extrême droite. Hé, moi, j'ai regardé du Crowd2 parce que je suis fasciné par Stephen Crowder, le petit réseau qui s'est bâti. Mais je suis d'accord à peu près à 30 % avec ses idées. Lui, il dénonce beaucoup les débordements en tant que PC culture, la political culture, la wokeness, tout ça. Il dénonce. Ça, je suis d'accord avec ça, mais il y a bien des affaires avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Puis le fait d'avoir écouté une vidéo, là, je me suis fait proposer, mais tous ceux qui sont de droite et d'extrême droite parce que YouTube fait comme, c'est ça que tu aimes, à peu près, j'ai de quoi de mieux pour toi, à peu près, il faut que tu restes sur la plateforme parce que moi, j'ai des publicités à te montrer, je vais les mettre sur telle vidéo. Fait que tu embarques dans un vortex qui est sans fond. Fait que c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui disaient, ça peut radicaliser des gens. À force d'écouter des vidéos de même, tu tombes dans des vidéos d'extrême gauche, des vidéos d'antifa qui dénoncent la droite puis qui dénoncent. Puis là, tu peux être aspiré là-dedans puis en venir à haïr du monde que tu n'haïssais pas avant que cet algorithme-là t'aspire dans son vortex. Même affaire pour la droite, tu sais, la droite, Chris, je suis tombé dans ces vidéos-là puis à un moment donné, il a fallu que je me désintocke, je fasse comme, ce n'est pas ça, je veux juste voir comment sont équipés, c'est quoi le décor. Tu voulais juste voir la technique en arrière-dessous. C'est quoi le sort de micro? OK, il est raciste. All right, let's do it. Hey, mais ces vidéos-là me rendaient de mauvaise humeur parce que c'est de l'injustice. Moi, je dénonce beaucoup l'injustice puis tout ce qui est débordement. Là, j'en fais du contenu pour mon podcast, mais des fois, ça me rendait tellement choqué. J'avais de la misère à déconnecter de ça en tant que personne parce que je me disais que ça n'a pas d'allure qu'on soit rendu là en tant que société puis en tant que monde. Puis là, j'allais voir des vidéos puis là, j'allais voir les vidéos puis là, si ça parlait d'une personne qui avait mal agi puis qui avait... Bien là, j'allais le barber sur Twitter. You're a fucking asshole! You're just a fucking dick! You're fucking con! Je me choquais. À un moment donné, j'ai fait « Hey, faut-tu te désintoxer cette affaire-là? » Ce n'est pas ça la vie. Tu sors de chez vous puis tu t'aperçois, ce n'est pas Twitter, ce n'est pas Facebook la vie. Tu vois le petit monsieur qui se prend avec son chien qui te fait bye-bye. Ce n'est pas ça. Ça ne brûle pas dehors. On n'est pas tous en train de mourir puis on n'est pas envahis. est-ce que tu t'est dit. Oui, 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 oui. En même temps, je pense que tu n'as même pas... C'est sûr, peut-être que c'est un autre phénomène, YouTube puis l'Internet. Mais tu sais, moi, la mère à mon ex, dans le fond, elle, elle travaillait beaucoup avec les femmes battues. Elle était constamment dans des centres de femmes battues puis tu sais, même quasiment en a négligé ses enfants, elle travaillait des affaires comme de 20 heures restées sur 24. Ça avait comme... Puis genre, 7 jours sur 7, tu sais, elle n'était jamais là à la maison quasiment. Puis quand elle était là, des fois, je m'ostinais avec parce qu'elle, son monde, c'était ça. C'était les hommes. C'est tous des mangeux de marde. C'est tous des... Ah oui. Ben oui. Ben oui. Tu sais, puis je ne pense pas qu'elle était mal intentionnée. Je pense juste... Non, non, mais c'est parce que tous les hommes que tu côtoies dans ta journée, c'est ça. C'était tellement son univers qu'elle en parlait. C'était juste ça, tu sais. Puis j'étais comme, ben, tu sais, moi, je n'ai jamais fait de mal à... Tu sais, on va dire... Ouais. Je n'ai pas encore battu personne, là. J'ai encore tous mes creds. Non, il a envoyé son frère péter ses ex, lui. Tu peux-tu aller en battre? Tu peux-tu appuyer en bas des marches à être enceinte? Ah, c'est vrai que je l'ai pété la semaine passée. Ce ne sera pas top. Comme ça, t'as laissé mon bro bat ta barbaraque. Je me souviens que, d'un fois, elle était très, très radicale dans sa façon de parler des hommes. Puis je faisais, hey, moi, c'est... Hey, mon père, c'est le gars le plus gentil au monde qui n'a jamais le vent à la main. Il n'a jamais... Je ne sais même pas s'il a déjà parlé en mal, est-ce-tu, d'une femme, est-ce-tu, dans sa vie, est-ce-tu? Puis crée-moi, il a eu souvent l'occasion de pouvoir le faire puis de ne l'a jamais fait. Fait que, tu sais, j'étais comme... All right, tu sais. Puis ça me faisait penser à ce que tu disais parce que ça se résume à ça. Quand c'est juste ça que tu vois... Ben oui. Là, c'est... Tu t'embarques là-dedans puis t'es... Volontairement, t'embarques là-dedans. Tu sais, il y a quand même de quoi qu'il y ait de volontaire. Oui, parce que dans ces centres-là, en même temps, ils doivent... Tu sais, quand tu as été battu... Puis souvent, le cas d'une femme battue, c'est souvent par plusieurs hommes. Ils retournent... Ils retournent vers ce genre d'hommes-là. Fait que c'est plusieurs hommes. Fait que, tu sais, quand tu en as eu trois dans ta vie qui t'ont battu, t'arrives dans un centre, tu détestes tous les hommes. Fait que, tu sais, ta belle-mère, ça devait être ça, là. Tu sais, là, elle était dans un centre. Elle voyait des femmes qui leur racontaient que toutes les... qui détestaient tous les hommes qui avaient été battus par les deux, trois derniers. Fait que, tu sais, évidemment que tu dois... Ton univers est... Tu vois tellement plus à l'extérieur. La fenêtre extérieure est tellement buée que tu vois juste ce qui se passe à l'intérieur puis tu as l'impression que l'univers tourne autour de ça, tu sais. Ben, elle, elle avait vraiment comme... Tu sais, je sais qu'elle chiait pas ses hommes tout le temps, mais elle avait clairement un parti pris en partant, là. Tu sais, genre... Fait que c'est... Puis c'est ça, je voyais, tu sais, genre, j'avais de la misère et j'allais pas faire de débat avec elle ou... Puis il y a bien des hommes qu'à l'inverse, que c'est pareil, là. Tu sais, toutes les femmes, c'est des pétasses, c'est des pétasses. Je fais partie... Tu vas fourrer, elle va te faire des enfants puis elle va te voler de ta maison. C'est ça que je m'en pense. Oui, oui. Tu sais, je fais partie d'un groupe qui s'appelle la Ligue des Cool Dads du Québec. C'est juste des papas. Des papas qui sont contents. C'est un groupe qui est vraiment... qui est vraiment sain. C'est des gars... T'as pas rapport avec Bianca Lombré, là. Non, 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 non. Non, Marlèche, où est-tu t'en allait avec ça, là? Non, la Ligue des Cool Dads, c'est un groupe Facebook. C'est juste des papas. Il y en a là-dedans qui montrent ce qu'ils font dans la journée avec leurs enfants. Il y en a d'autres qui montrent le module de jeu qu'ils ont tous bâti pour leurs enfants. C'est tous des papas fiers d'être papas, fiers de leurs enfants, fiers de vivre leur paternité. Mais en même temps, t'en as là-dedans qui viennent là-dedans, qui viennent de se séparer. Là, il y en a contre les femmes. Puis, tu sais, des fois, faut que tu le rappelles, c'est pas toutes les femmes qui sont comme ça. Tu sais, désolé que t'aies vécu ça, mais il ne faut pas toutes les traiter de même parce qu'à l'inverse, on ne veut pas qu'ils pensent toutes qu'on soit des trous de cul. Non, non, c'est clair. Mais tu sais, c'est bon, par exemple, ça. Tu sais, genre, que quelqu'un arrive et il fait comme... Il devrait avoir ça pour les racistes, les homophobes, les sexistes, name it. Il devrait tout le temps avoir, mettons, un groupe de personnes positives. Quand ça t'arrive, puis là, t'as le dos de ce que lui vient de vivre. de quoi d'intense? Donc, c'est vrai qu'il a vécu une injustice. Sa femme est partie, est-ce, avec le voisin. Il l'a pas eu en train de fourrer dans son lit, dans sa maison. Puis là, est-ce, il est pogné à se pogner à un motel puis à vivre là-dedans. Pendant que son ancienne femme fourre encore... Tu sais, il y en a qui vont vivre de quoi d'intense? T'as besoin de sortir cette astute marge-là de... T'as ce petit chari, ta marge, ta marge, ta marge, ta truit, ta crisse de profiteuse. C'est un emprunt qui va être comme... Hé, j'ai passé par où t'as passé? Tu vas t'en sortir. Tu n'as pas tout de même. Sors-le ton méchant, sors-le entre nous autres. Tu sais, c'est un truc qui est à ha, là. C'est totalement ça. C'est totalement ça. C'est un parrain. Tu l'as sorti, gars, là. Tu l'as sorti, bon, gars. C'est le groupe idéal pour ça. Parce que ces gars-là, t'as besoin de... Tu sais, tu fais un call. Moi, là, je t'ai écrit, je suis sur le bord de la faillite. Puis là, tu peux écrire des posts anonymes. Tu l'écris, tu l'envoies à un des administrateurs. Puis il va écrire ton post de façon anonyme. Fait que tu peux demander de l'aide. Tu peux te vider le coeur. Tu peux, tu sais, mais tu ne seras pas jugé et tout ça. Puis moi, j'avais fait faire un post anonyme. Je l'avais envoyé à l'administrateur. Puis j'ai fait, connaissez-vous quelqu'un qui peut me sortir de la merde? Je suis sur le bord de la faillite. J'ai une compagnie que je ne suis pas capable de fermer parce que je n'ai pas l'argent. J'ai ici, puis j'ai ça. Puis là, après ça, tu vas lire les commentaires. Les personnes, ils te donnent des cues, tout ça. C'est tellement le meilleur groupe. Il y a des papas qui vont aider d'autres papas. Genre, as-tu besoin d'un pick-up? Attends un peu, j'arrive. Les gars, c'est quoi cette affaire-là? Le morceau qui est tombé en dessous de mon char. Tous les gars vont le dire, attends un peu, j'arrive, je vais te le réparer. C'est vraiment un nœud. Il n'y en a pas beaucoup de ça, de la solidarité masculine. Non, puis c'est ça qui est le fun, c'est que ce groupe-là tient ça sain. C'est comme, t'es avisé, les femmes, c'est pas toutes des salubles. C'est un groupe de papas. Ils acceptent les hommes trans, les femmes qui sont devenues qui ont un enfant et qu'aujourd'hui, eux autres se voient comme un... C'est ceux qui peuvent pas prendre un changement d'huile, c'est une ancienne femme. C'est tout déploiement. T'as con drôle, tchèque, la blonde de l'autre, elle change les lames, elle change les pneus puis elle change les lames puis c'est elle qui s'occupe de la guille. Oui, c'est vrai. Moi, je suis une femme au foyer des années 50, sauf que j'ai un travail. C'est bien drôle. J'avais oublié quelque chose, je m'en souviens déjà plus. Yes. Oh my God. Ça veut-tu rapport... Moi, j'irais me chercher un verre d'eau, les gars. Oui, oui, oui. Vas-y, vas-y. T'as un autre sujet, le fun. J'imagine que non, mais t'as-tu fait des shows virtuels, Jérôme? Non. Non, fuck no, man. Qu'est-ce que non, man? Il y en a qui m'en ont proposé. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais en même temps, je ne suis pas dans une situation financière où ça va avoir une influence sur mon jugement, sur ma décision, je veux dire. Oui. Je peux très clairement dire non, ça ne me tente pas. Tu es chanceux d'avoir ton Patreon qui t'a déjà implanté. Oui, c'est ça. Patreon, moi, c'est la raison. Je n'ai même pas pu avoir de PCU, c'est à cause de ça. Ah oui, pour oui? Le Patreon marchait bien. En plus, avec la pandémie, ça a encore plus marché parce que je pense que tout le monde qui hésitait à s'abonner, ils ont fait « Hey, on va le supporter durant ce temps-là. » C'était crissement apprécié. Le monde s'en calais, ce m'en aise. Puis, je l'apprécie en tabarnak. Ah, c'est cool aussi. Là, tu sais, avec le déconfinement, le monde, il fait beau devoir. Fait que, tu sais, le monde, ils se sont désabonnés. Mais, oui, oui. C'est encore plus qu'avant la pandémie. Fait que, c'est... Ah, c'est bon, ça. C'est quand même bien de la job parce qu'il faut quand même que tu postes, tu crées du contenu pour les garder ou pour en gagner, tu sais. Oui, mais tu avais fait crissement beaucoup de podcasts de Jerry C. Pot sur une short période de temps. Oui, c'est ça. J'en ai même trop fait. Oui, c'est étonné. J'en ai trop fait parce que moi, je ne pensais pas que j'allais... Là, Yann, on parle... OK, attends, je vais attendre qui mettent ses écriteurs. Oui, c'est ça, Yann, on parlait de... J'ai fait les podcasts de Jerry C. Pot, tu sais. Eux, j'en ai trop fait. J'ai trop fait des podcasts parce que je ne savais pas que j'allais les mettre en ligne. Moi, dans ma temps avec la pandémie, ça n'allait pas durer longtemps que ça. J'avais déjà comme... Je pense comme six podcasts que j'ai... Ben oui, tu n'as même pas mis celui de moi puis comment il s'appelle? Sept jours sur Terre. Ben, c'est parce qu'il n'est pas encore là. On n'est pas encore rendu là en ordre chronologique. Ben oui. OK, 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 je pensais que tu étais en train de me réprimander. Ben non, on s'est fait ça. Je te l'ai peut-être... Pascal, j'ai vu l'épisode. Tu nous sensules! Pascal, j'ai vu l'épisode de... C'était moi, toi puis le premier épisode... What the fuck can. What the fuck can. J'avais oublié qu'on l'avait fait tellement ça faisait longtemps. J'ai fait comme... Oh Christ, ça veut dire que celui avec sept jours sur Terre, il doit être loin en tabarmole. Non, non, c'est le onzième. Fait que genre, c'est pas celui qui sent... Ben, dans deux semaines, en fait. OK. C'est ça, là? Oui, c'est ça, dans deux semaines. C'est ça. Oui, oui, c'est ça. Fait que... Mais là, je vais commencer en en partager, en en... Oui, c'est ça, en en mettre. Tu sais, Mike faisait ça, genre, des fois, le jeudi, il en sortait un, là, puis... Oui, oui, en deux personnes. Ça fait trop longtemps, sinon... Parce que maintenant, c'est que ça fait trop longtemps entre le temps que tu l'as enregistré puis le temps que tu le diffuses. Ça n'a juste pas de somme. Ben, en même temps... C'est un espace de deux mois qu'il y a des enfants... Ben oui. Dans quatre semaines, tu vas encore entendre du monde dire, ben là, tabarnak, qu'est-ce qui... On le met-tu le masque ou on le met pas, là? Ils nous disent que c'est pas efficace, le crise de masque. Ben, oui, c'est sûr. Mais en même temps, en même temps, moi, je trouve que l'intéressant paraît de voir, mettons, un coup qui a été tapé il y a deux mois juste pour voir l'avancement qui a été fait. Tu sais, mettons, je trouve ça quand même intéressant de voir du monde qui parle quasiment en début de pandémie puis de le voir là juste pour voir à quel point on avance puis ça avance quand même vite. Parce que t'es un astide weirdo, ça, Chris. Oui. Mais Marco, je fais de la bouffe, oui. Tu vas nous parler de cette curiosité-là? Oui. Je pense que la calice veut se faire entertainer. C'est pas drôle, ciao! C'est vrai, c'est vrai. Des astuces de Pierre-Horin. On s'en calme! Non, mais tu sais, c'est pour ça que... Non, mais c'est moi-même, tu sais, c'est juste... J'aime ça qu'il y ait comme un espace de un mois, un mois et demi maximum, là, tu sais. Sinon, ça, ça fait juste trop longtemps. Moi-même, il y a des affaires que je n'écouterais pas. Tu sais, ça fait trop longtemps. Je ne l'écoute plus. Je ne l'écoute pas. Ça fait plus. Oui. Oui. J'aime ça instantané, moi. C'est pour ça que... Tu sais, Joe Rogan, des fois, tu fais comme... Tabarnak! Tabarnak qui roule, il en sort une fois par jour pendant une semaine. Si, il doit être fatigué. Mais lui, il fait des strips de même puis il sort tout de suite puis il n'a pas de niaisage. Moi, c'est la même affaire, tu sais. Il ne faut pas que ça niaise. Tu sais, c'est pour ça qu'il y a à peu près juste mes documentaires que je fais attendre. Tu sais, j'essaie de créer un petit hype puis je fais attendre. Mais sinon, les podcasts, il faut que ça sorte puis qu'on passe à un autre sujet. Voyons donc, Yann! le documentaire qu'on a fait ensemble, on n'a pas fait attendre le monde. Oui, tu vois, il y avait genre 8 fois. On a... À la seconde qu'on l'a terminé, c'était en ligne, là. Quand tu montais sur le stage à la fin, le lendemain, c'était en ligne, cette affaire-là. C'était là, là. Oui. Tu montres ton pâcheau, là, ben, ben, là. Oui. Le lendemain, Jerry avait encore les yeux pouffés parce qu'il avait braillé. D'ailleurs, j'ai réécouté un vieux sous-écoute aujourd'hui parce que, genre, je fais ça ces temps-ci, il y a bien des podcasts que je trouve ça moins intéressant un peu d'écouter par Zoom en général. Puis, je tombe dans les vieux sous-écoutes qu'on dirait sa fille nostalgique puis j'aime ça. Puis, j'ai retombé sur un vieil épisode que tu disais que tu voulais faire un docu sur Thomas Levaque. Oui. Thomas Levaque. J'ai beaucoup de bons sujets. J'aimerais s'en faire un sur Yannick de Martineau. Oui. Faf. J'aimerais s'en faire un avec Faf. Tu peux juste le suivre une journée. Oui, ça, c'est moi. C'est son astute collection de véniles. Oui, oui. Thomas Levaque puis Jean-Thomas Jobin. Oui, oui. C'est presque. C'est tout du monde. C'est tout du monde un petit peu. Ils ont toutes leurs particularités, tu sais, là. Oui. Puis, tu sais, c'est pour ça que, c'est pour ça que, tu sais, quand Mike m'a suggéré de Daniel Grenier, tu sais, c'était tellement la meilleure idée au monde, Chris. Puis, il avait tellement visé juste, il dit avec toutes ses bebeles. Puis, effectivement, on passe une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure dans sa maison. Puis, c'est fascinant juste de regarder toutes les bebeles puis comment il s'installe avant de partir pour un show. Puis, ça a donné, ça a donné, c'est ça, ça a donné un petit bon documentaire. C'est celle-là qui a pogné le plus. Hein? C'est celle-là qui a pogné le plus. Oui, je pensais que ce serait le dernier, le note, celui qu'on vient de faire puis je ne sais pas ce qui s'est passé mais peut-être que je l'ai trop hypé. Je l'ai trop hypé trop longtemps. Ah oui? Je ne l'ai pas lu. Oui, je pense que, tu sais, Daniel Grenier, je suis arrivé, paf, une semaine après, il sortait. Je ne l'ai pas vanté pendant, mais là, j'ai tellement parlé, tu sais, j'arrêtais pas de dire que j'étais en montage, tout ça, puis je l'ai tellement hypé qu'on dirait que ça a comme, je ne sais pas, ça n'a pas... Mais tu n'en as pas, tu ne l'as pas vanté quand on en a juste parlé. Ah! 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 On en a juste parlé, tu sais. Oui, mais tu sais, moi, j'en parlais beaucoup dans mon podcast, tu sais, on en a parlé beaucoup à Sous-Écoute. C'est quand tu n'as pas ma première partie, tu sais, on en a parlé de... Oui, oui. Mais dans l'âge, Chris, il n'y a personne qui écoute ça. Mais je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a pas... Je m'attendais à des... Puis, oui, c'est ça. Je m'attendais à un 40, mais là, je ne sais pas il est rendu à combien, tu sais. genre comme 25? 25, oui. 25 000, c'est bon. 26. Bien, ce n'est pas décevant, mais je m'attendais à plus. Je m'attendais à plus. Surtout qu'il était long. Qu'est-ce que tu veux, Yann? Je ne suis pas assez connu, tabarnak, OK? Chris, tu es un gros fail dans ma vie, est-ce que tu as misé sur le mauvais chemin. Oui, c'est ça. Tu es un gros loser qui brouille, OK? Non, c'est pas bien intéressant. Il y avait une scène fucking deep dans le char et là, je l'ai écouté la journée qui est sortie, je ne me rappelle pas exactement de quoi tu parlais, mais tu sais clairement de quoi je parle. C'est une scène que tu es dans l'auto, vous montez en Abitibi. en Abitibi. Ah, c'est quoi la grande entrevue, celle-là? Oui. Non, mais dans le documentaire, ça doit être le bout quand il parle de son père et de la séparation. Oui, exact. Oui, exact. C'était super idée et c'était vraiment intéressant. c'était bien le fun. C'était le fun en crise. Juste faire ça, avoir le documentaire, avoir le résultat de ça, c'était comme, ça c'est mon dada à moi, j'aime ça faire du montage puis je l'ai joué presque Hollywood avec le poster, le soundtrack. Puis tu sais, ça c'était un trip que je me payais pour moi. C'était vraiment une espèce de, je la joue full pin. Tu sais, fake it till you make it. C'est un peu du fake it till you make it. Oui, Mais juste le voyage en Abitibi avec Jer, c'était tellement cool. Hostique, c'était cool. Mais en même temps, pour être honnête, je pense que ça aurait été encore plus cool si on n'avait pas rien filmé. Si on avait, parce que tu sais, des fois, la première journée, ça n'a pas fait tant de différence, même si on en a rajouté. Mais j'ai l'impression que la deuxième journée, quand on était à Rouen, bien tu sais, il fallait qu'on se grouille et aller tout partout, puis aller ici, aller ça. Tu sais, des fois, on n'avait pas le temps nécessairement de profiter du moment. Puis j'ai l'impression qu'Yann, peut-être c'est pour ça que la deuxième fois, il a eu l'impression que ça n'a pas pogné ou que ça... Non, non, je n'ai pas eu le temps de me concentrer sur mon numéro. C'est ça, parce qu'il était trop là, en train d'essayer de filmer, puis après ça, il me disait, « Hé, quand tu termines de me présenter, tu ne peux pas ir à la caméra parce que tu ne vas pas pas faire. » Tu sais, ça, pour vrai, c'est peut-être pas grand-chose, mais quand tu stresses pour une petite affaire de même, puis il faut que tu ailles faire de la scène, tu n'es pas dans ta tête. Tu n'es pas en train de faire, il va faire rire le monde, il va faire... Il était peut-être trop dans sa tête. Mais en même temps, je fais de la scène pour ma caméra, tu sais. Je n'en ferais pas de scène. Tu sais, je m'amuse, là, mais je ne sais pas si ce serait un AB que je ferais si ça ne me donnait pas du contenu de mon vlog. Moi, j'aime ça parce que ça me donne du contenu de mon vlog, puis les gens, ils trippent là-dessus. Ils trippent là-dessus. Je mettais, sur mon Patreon, je mettais les numéros complets. Ça fait qu'ils pouvaient voir l'évolution. Tu sais, la première fois que je l'ai faite en Abitibi, le lendemain, puis après ça, je montrais, le même cinq minutes, je le publiais au complet sur mon Patreon. Ça fait que les gens pouvaient voir toute l'évolution du numéro, puis je le commentais. Je faisais comme... Tu sais, il y avait un petit écran avec ma face dans le coin, puis là, je montrais le numéro, puis là, je disais, ah, ce soir-là, on était devant du... Tu sais, c'était la crowd. Là, j'ai rajouté tel joke, il y a tel joke que j'ai enlevé. Ça, à ce temps-là, je ne le fais plus de même, je tasse le micro. Puis là, tu sais, je commentais toutes mes performances comme ça, mon cinq minutes, de partout ce que j'allais le faire. Puis les gens tripaient là-dessus, les gens veulent savoir comment... Ils n'ont pas de soucis ça. Ils veulent le vivre ça. Tu sais, il y a du monde, je pense, qui n'ont pas le courage de monter sur scène, fait qu'ils le vivent un petit peu à travers moi. Fait que c'est pour ça que ça pognait bien gros, tu sais. Et surtout aussi que, maintenant, tu sais, moi, quand je pense à quand j'ai commencé, il y a beaucoup d'éléments que j'ai oubliés. Tu sais, il y a des affaires que je me souviens, que tu sais, quand tu commences, à quel point tu es gêné, à quel point tu penses que tu ne fais pas partie de la gang puis que les humains sont là. Il y a bien des affaires, c'est ça que je m'en souviens, mais il y a bien des affaires que j'ai oubliées que je ne m'en souviens plus, mais que, en regardant toi qui commencent, peut-être, elles autres, ils ressentent ça, tu sais. Oui, puis moi, c'est documenté, tu sais. Oui, c'est ça, tu sais. Oui. C'est le fun. Puis moi, c'est parce que ça me permet aussi de, ça me permet de me déconnecter, admettons, tu sais, comme, c'est pour ça que ça ne me stresse pas de me planter sur scène parce que je fais comme, hostie, si je me plante, moi, je peux faire un beau thumbnail, je me suis planté puis là, je vais avoir le double de vue, le monde, ils veulent voir ça, Yann, qui se plante, tu sais, Fait que moi, ça ne me dérange pas, ça tandis qu'admettons qu'il y a quelqu'un qui vient de commencer en humour, mais que lui, c'est le début de son chemin vers une carrière d'humoriste, lui, c'est sérieux, puis il se remet en doute, il fait comme, j'ai-tu choisi la bonne affaire, tandis que moi, c'est comme, ah, ben non, j'ai mon contenu, mon vlog, j'ai mon contenu, mon vlog, moi, je suis content, tu sais, que je me plante ou que je ne me plante pas, tu sais, puis moi, je tripe parce que c'est bien, bien le fun, tu sais, tantôt, je disais que je ne le ferais pas si je n'avais pas de caméra, je pense que je le ferais pareil, parce que je tripe, je tripe de tout vivre ça, la science d'essayer de comprendre comment faire rire du monde, comment, tu sais, comment, des fois, tu es sûr d'une joke, puis en fin de compte, c'est pas ça pour la toute, d'un coup, tu as refait, tu changes juste une virgule parce que ça fonctionne. Yann, avoue de quoi, que quand tu es avec tes chums, je parle de tes chums, en humour du monde qui font de l'humour, puis vous en allez faire un show d'humour, le thrill. Oui, oui. De, oh shit, je vais essayer ça, je vais faire ça. Le moment que tu vis, je ne parle pas non plus que tu viens faire ma première partie, je parle vraiment d'une soirée d'humour où tout le monde fait 5-10 minutes, puis quand tu es avec du monde que tu aimes, que tabarnak, ça, c'est de quoi, c'est très, très fraternel, il y a de quoi de, d'aller tout à guerre ensemble. Oui, parce que tout le monde, tu sais, peu importe le salaire, notons, peu importe qui tu côtoies dans une loge, puis à qui tu jases, le soir même, on dirait que tout le monde est égal, c'est-à-dire que tout le monde doit aller affronter la même foule, tu sais. Fait que, il y a comme cette espèce d'affaire-là où est-ce que tu te sens un peu comme un SWAT team, tu sais, OK, c'est à ton tour, tu vas voir son nom, son funné, dans le fond, ça rit, ça rit peut-être un peu moins, ils sont peut-être un peu secs, mais je pense que je les ai cassés pas pire. Fait que c'est vraiment le fun de vivre ça parce que, que ce soit un François Bellefeuille, que ce soit n'importe qui, il affronte la même foule que toi, tu sais, lui, il a plus d'expérience, il a plus de talent que toi, il a plus de skills, mais quand même, ça reste la même foule que toi, tu sais, il a de l'expérience, fait que peut-être que ça lui fait moins peur, lui aussi, de se planter, mais pareil, c'est comme Jaredy, il a comme cette espèce de fébrilité, moi, en tout cas, il a une belle fébrilité à chaque fois que je monte sur scène, puis surtout quand c'est des open micers, puis là, tout le monde se tifie, c'est comme, je ne suis pas sûr dans mon texte, puis tout le monde, tu es parmi un paquet d'insécures, puis il y a de quoi, tu sais, il y a de quoi de bien, bien le fun, des soirées d'open micers, moi, je trippe au bois, tu sais, c'est pour ça que ça doit être, il doit y avoir quelque chose, quand tu commences à faire des spectacles, admettons, comme toi, comme Mike, des spectacles où est-ce que tu es tout seul, tu sais, il doit y avoir de quoi qu'il se perd dans le sens que tu n'as plus cette espèce de team, de team battle, tu sais. Peut-être pour certaines personnes, mais pas pour moi, moi, j'ai encore tout mon crew, tu sais, moi, au contraire, je suis encore plus content, je n'ai pas à côtoyer du monde que je n'aime pas. C'est ton G-Unit, mon gars, c'est qui Lloyd Banks? Lloyd Banks, man, gros, Tony, yeah, yo, m'a dit, c'est ton show, c'est ton show. C'est pas le nom à l'autre. The Game. Ah, The Game. Il y avait The Game et il y en avait un autre aussi, là, c'est-tu. Est-ce qu'il était quatre, pour être honnête? Oui, il y en a un autre, c'est-tu. j'ai une toune du... Lloyd Banks, The Game. Bref, en tout cas, on s'en calisse. Hé, mais... Cent, c'est-tu? Hé, vous les boys, il va falloir, je vous laisse dans pas trop long, est-ce qu'il faut que j'aille? en fait, qu'est-ce que t'as de mieux? Qu'est-ce que t'as de mieux à part nous autres? T'as rien. J'ai pris un live à soir, m'allait faire un live. T'as été acheter des casquettes filets, est-ce que t'as dit? Moi aussi, j'en ai un. T'es rassé les cheveux, tabarnak. Ah, c'est pas bien, man. Ça va bien. Je vais finir avec un dernier shit, dans le fond. Normalement, je suis un petit soir avec la pire anecdote de scène, mais là, évidemment, ça fait un petit bout. C'est quoi le DM le plus weird que vous avez reçu? Le message privé le plus weird qu'on a reçu? Hé, il y a un moment donné, il y avait une fille, il y avait une fille qui m'écrivait, elle tripait sur Mike, c'était Assez et Sibois. Tony Yayo. Ça, c'est ton thumbnail. Mais ça, full screen, c'est ton thumbnail. Tony Yayo. Ouais, Tony Yayo qui cherche du crack. Un peu de crack, un peu de crack, les amis! Un peu de crack, c'est OK. OK. Non, non, vas-y, Yann. Il y avait une fille qui trippait sur Mike, mais elle était vraiment cute, vraiment belle, elle s'habillait bien, mais ça me prend un peu de temps à comprendre qu'elle avait des problèmes. Puis là, elle m'avait envoyé une photo de son lapin mort. « What? » Puis elle disait, elle disait, « J'ai été poignée pour l'enterrer aujourd'hui. Ils ont le droit de vivre, les lapins! » Puis là, elle m'écrivait, mais c'est parce qu'elle m'écrivait, des fois, je faisais juste répondre, « Ah, fudge, c'est poche. » Puis là, elle m'écrivait 20 messages dans la nuit. Je me réveillais le lendemain, j'avais du scroll à faire puis je ne lisais pas tout. J'essayais juste de synthétiser. Là, je faisais, « Ah, c'est moche! » Puis là, elle se mettait à réécrire. Puis là, elle s'était mise à m'envoyer, c'est ça, des photos de son lapin mort. Puis elle le posait puis elle l'avait sur elle. « Ah, c'est mort! » Puis elle le tenait. Puis, « Oh my God! » Puis là, un moment donné, je l'avais. Elle nourrissait-tu? C'est-tu comme genre, « Mouche la carotte! » « Mouche la carotte! » Je te présente Yannick. « Mouche la carotte! » 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 C'est bizarre, en esti, ça. « T'as barrément. » Puis toi, Jerry, c'est quoi? Moi, c'est un peu la même affaire que Yann. « Les lapins mortes! » « Les lapins, c'est la même fille! » Non, mais il n'y a pas eu de « lapins mortes! » Mais tu sais, puis elle continue encore de m'écrire. Elle est juste beaucoup moins intense, mais il y en avait une, c'est ça. J'ai commencé à recevoir un peu de messages de filles qui veulent « she wants the day, man! » « Oh, she wants the day! » Ah oui, c'est très flatteur, mais je ne suis pas non plus nécessairement ce genre de gars-là. Je suis content parce que c'est flatteur, mais je suis un peu comme Yann. je réponds plus ou moins. Je montre qu'en même temps, moi, j'aime tellement mon fanbase, fait que je réponds tout le temps le strict minimum. Tu répasses ton amour sur leur sein. Je crois que c'est quelqu'un qui veut vraiment dire de quoi pour lui c'est le message qu'il m'envoie. En tout cas, elle en particulier, elle m'écrivait énormément de messages et ça ne faisait pas tout le temps du sens. Elle m'a amené... C'était comme « bang, si ça fait son bonheur de m'écrire plein de messages, je suis correct, moi, je ne vais juste pas les lire ou je vais aller cliquer dessus une fois de temps en temps et ne pas les lire non plus et continuer. Elle m'a amené à commencer à écrire à des diffuseurs ou à des tenanciers de bord et elle parlait pour moi et en même temps, elle ne se présentait pas comme ma gérante mais un peu comme... En tout cas, j'ai dit « Arrête, il faut que tu arrêtes de faire ça. Tu ne peux pas te présenter comme étant ma gérante. Tu ne peux pas parler en mon nom. Non, c'est juste parce que je t'aime vraiment beaucoup et je veux que tu roules le plus possible. Je suis comme « Bien, tu as le droit de dire que tu m'aimes et de proposer mon nom. Ça, c'est correct, c'est dans tes droits, tu peux, mais ne parle pas mon nom. Tu ne peux pas tu me représentes ou tu... » quand tu as l'arrêté de faire ça, elle continue quand même à m'écrire et à m'écrire et à m'écrire et à m'écrire. Tu as fermé des pas. C'est vraiment comme si j'étais dans une psychose ou de... Elle se fait une propre conversation avec elle-même. Speed's a hell of a drug. Et puis là, je voyais qu'elle continue à m'écrire parce que je lisais les... Bien, pas que je lisais, mais que vu que je cliquais sur le message et que ça paraissait comme étant vu, elle a fait « Bien, tu ne me réponds pas, mais au moins tes voix. » là, j'ai carrément arrêté de cliquer dessus. Parce que moi, je cliquais dessus parce que quand c'est sur ta fanpage, bien, il y a un genre de... d'une catégorie qu'ils vont dire « Mais attends, OK, cette personne, l'administrateur va te répondre en moins d'une heure, va te répondre en moins d'une minute, va te répondre en moins d'une semaine, va te répondre en moins qu'un mois ou va te répondre éventuellement. » Puis moi, j'avais un esti de bonne cote parce que c'est vrai que je réponds à tout le monde. Moi, je réponds dans la moindre... dans moins d'une heure, tu sais, facilement. Puis, je ne voulais pas perdre ma cote, mais elle, j'ai fait « Ah, bien, fuck it, c'est pas grave. » Non, c'est une bonne, ça devient bizarre. Tu t'es blessée, t'es une blessée, une pauvre fille. Quelqu'un qui t'est estimé, Ger, tu l'as blessée. Elle s'est peut-être suicidée, la pauvre fille. À cause de toi, elle est morte aussi, à cause de toi, elle est morte aussi. Tu l'as piégée dans les filets de ta casquette, mon taux. Mais pour vrai, elle m'a dit qu'elle allait suicider et j'allais la voir dans les journaux de main. Hein? Ah! C'est pas cool, ça. C'est pas cool. Au début, elle écrivait dans mes messages persos sur mon compte personnel, tu sais. Puis moi, je suis tellement friendly avec tout le monde que le monde qui m'écrivait sur ma page perso, ça me dérangeait pas. Mais là, c'est qu'elle était très, très, très incitante puis ça avait juste pas de sens. Ça, c'est-à-dire. Là, j'ai dit, il faut que t'arrêtes de faire ça parce que je vais te bloquer. Je suis proche. Il faut que t'arrêtes. C'est trop, c'est too much, tu sais. Puis, fait que là, elle continuait puis elle était encore dans son délai. Je l'ai bloqué. Tu sais, j'ai... Puis là, les derniers messages que je voyais, je sais pas pourquoi, mais là, elle allait l'écrire sur ma page de fanpage. « Mais comment tu casserais que je te réécrirais plus, je réécrirais plus jamais puis tu m'entendras plus jamais parler de moi parce que tu vas me voir dans les journaux demain, je vais avoir passé de l'autre bord. » Puis là, j'étais content. Ah, ben, c'est de... Là, je sais qu'elle m'entendait, elle avait essayé de passer par sa... Je pense que c'était sa soeur de me faire donner quelque chose. Puis là, j'étais allé écrire à sa soeur pour lui dire « Hey, peux-tu aller voir si ta soeur est correct parce que sacrament... » « Fais-tu checker voir s'il s'accorde à l'âge pas mais qu'elle se pendre parce que là, elle m'entend... » Non, elle est de même. Elle a tout le temps été de même. Des fois, « Hey, je vais l'appeler mais je pense qu'elle était peut-être juste dans une montée. Puis je suis comme « OK, c'est pas pantou. » C'est vraiment rade qu'on apprenne finalement si elle, tu traitais de laide quand t'étais petit. Ah oui, prends-toi, pauvre, mais tu seras pas capable d'attacher une garde. de style. Exact, bro. Ben, je pense au final de la-dessus les boys, avez-vous des trucs à plugger vos podcasts respectifs? Allez, allez voir le documentaire sur Jer puis allez voir l'entrevue. Il y a bien du monde qui mélange. On a fait un wrap-up show après le documentaire. On l'a regardé live. On a fait un wrap-up show mais aussi il y a une entrevue dans l'auto, l'entrevue complète de ce dont tu parlais. J'ai l'entrevue complète que j'ai publiée sur mon YouTube. Ça, je pense que les gens se sont mélangés parce qu'ils pensaient que c'était la même affaire donc ils ne sont pas venus voir mais c'est une entrevue complète pendant qu'on était sur la route. Moi et Jer on jasait puis là, on drop des noms pour le bitch du monde puis on est ta mère les deux. On n'est pas la mère, ta marnaque. Si j'ai ça quand le monde dit que je suis ta mère, ta marnaque, c'est le coup d'un col, c'est mon point. Comme si je n'avais donné raison. C'est bien le fun comme entrevue, je pense que si vous êtes du genre à triper sur Jer, vous allez en apprendre beaucoup sur Jer. Ben aussi, je parle juste sur le milieu de l'humour. Oui, le milieu de l'humour puis comment, c'est le fun de savoir, de vivre ça de l'intérieur comme ça, tu sais, comment Jer se sent face à ça, face à la communauté aussi. Il y a une affaire que je reproche un peu aux autres humoristes, c'est qu'on dirait qu'ils n'en parlent pas ou qu'ils font comme ça n'existait pas ou que tout le monde s'aime puis tout le monde est beau puis ça m'a tout le temps fait chier. Ça m'a tout le temps fait chier. C'est pour ça que quand j'en parle, quelqu'un me pose une question, j'ai de l'air full à mer parce que je suis en coliste mais personne n'en parle. Il n'y a rien qui me fascine le plus que quand je fais du gossip. Michel, il connaît le milieu puis là, des fois, je tombe dans le milieu d'une conversation puis là, je me disais quoi l'affaire? Ah, c'est parce qu'eux autres, ils n'ont jamais été capables de se piffer ces deux-là puis pourtant, c'est du monde qui a publiquement ils ont l'air tellement de s'aimer puis ça va tellement bien mais c'est du monde qui ne se piffe pas. Les grandes gueules, ils s'haillissent sacrément. Ils ne sont jamais aimés. C'est un groupe de mépris. Il a poignardé José. Oui, Mario, quand il est revenu de l'armée, il a violé José. Il a fucké raide. Oui, c'est vrai. Il est plus fort physiquement que José. Il est plus fort, il avait un entraînement militaire. Il a inventé plein d'affaires. Les boys, vraiment, je vous laisse. Merci beaucoup les gars pour ça. C'était super cool. C'était super cool. Merci à vous autres. Vraiment cool. Merci beaucoup d'être venu. Je vous souhaite que les shows reviennent le plus rapidement possible sinon je vous souhaite bien du succès dans les projets à l'avenir et on se décollit sur la phase de main. Merci à vous autres. Moi, j'encourage beaucoup le podcast On se beurre le cas. merci. Je pense que je vais tout le temps. C'est super gentil. C'est super gentil. Je ne me rends jamais quand je vais avec vous autres. C'est où je peux aller. Non, c'est clair. Longue vie à votre podcast les gars. Merci. C'est super gentil de dire ça. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Ciao. 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 Ciao.